Une production du Studio SF. On a reçu... C'est calique! Hein? Méchante, méchante belle visite aujourd'hui. Ah! J'étais en amour. J'ai une méchante belle visite. Vous créerez pas ça. Oui, on a reçu deux magnifiques drag queens, Rainbow et Mona, entre deux lèvres, qui ont un podcast entre deux lèvres. Allez écouter ça, d'ailleurs. Mais elles sont super ouvertes, super fines. Elles respectent leurs limites. Elles sont... Elles sont surtout super drôles. C'est la première fois que c'est notre invité qui faisait l'intro. Oui, il faisait l'intro, il faisait le show en tabarnouche. Il posait les questions, mais là, mon Dieu! Oui, c'est vrai. C'est eux autres les animatrices de ce podcast. Oui, pour aujourd'hui, on n'était pas animatrices. Non, non. Ils ont pris le show. Découvrez-les avec nous. On parle de tout. On parle du métier de drague, mais aussi, on parle de leur sexualité aussi. Merci encore à vous d'être retenus. On vous aime, d'amour, si vous voyez ça. On a hâte de devenir... On susserait le patte. Oui. Avec votre consentement. Avec le consentement, bien sûr. Bye! Je sais pas si j'ai fait. Ça ferait pas? Ben, oui, ça... Je sais pas si vous avez rejoint. Ben, moi, j'ai perdu sur ton loup. C'est vrai, c'est vrai. Louis, tu peux-tu? Louis, je peux-tu. Fait que bon podcast, c'est vrai! Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Omi Laboratoire. Et on rappelle que c'est... Probablement, c'est une entreprise d'ici qui offre des soins de la peau personnalisée. C'est super facile. Ça se trouve tout sur Internet. Dans le fond, tu prends une photo de ta face, tu réponds au questionnaire, puis selon... Eux autres, ils vont analyser ton type de peau, puis selon ton type de peau. Puis aussi, est-ce que t'es une personne qui fait une grosse routine, une plus petite routine? Oui, là, ils te posent plein de questions. Vraiment cool. Puis avec ça, ils te font ton analyse, ils te font tes produits pour toi. Fait que c'est vraiment cool. Puis là, ils ont sorti un coffret pour la Saint-Valentin qui s'appelle le coffret rituel. Oui. Et le coffret comprend un gua sha qui est comme un outil pour masser le visage. Et tu peux faire graver ton nom ou celui de la personne à qui tu le donnes. Fait qu'il y a ça qui vient. Puis une huile pour le visage à la vitamine C et aux fruits de la passion qui est adaptée à tout type de peau. Donc, voilà, c'est très bon pour l'hydratation, redonner un éclatement sur la table. Oui, un beau cadeau de Saint-Valentin. Puis là, on a un code rabais, donc qui donne 15 % avec le code sexe oral 15. Voilà. Merci Valetée. Merci, Omi Laboratoire. On vous aime. Vraiment, vraiment. Bonsoir! Allô! Salut! Docteur.g! Oui, là, on va régler de quoi, là? Monte-nous ta licence. On veut voir ta licence de docteur parce que là, là... Ça commence! C'est quoi, là, que les études, là, pour ça, point G, là, c'est... Ça commence en force, hein? T'es une sexologue for real dans la vie? C'est une question. Non, 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 je suis vraiment un docteur du point G. Dans le fond, c'est que c'est un... J'ai étudié à l'école de l'humour. J'ai fait des cours à l'école de l'humour, en fait, de soir. Fait que j'ai pas étudié. J'ai fait des cours du soir. OK. Puis, là... Avec Luc, genre? Avec... Je m'en rappelle plus son nom. C'était un monsieur. Luc-Marie, sûrement. Ah, c'était ça, dans Luc, oui. Oui, oui, c'est ça. Puis, j'ai fait deux ans à ça. Puis, mon but, c'était vraiment de faire des shows humoristiques de produits érotiques. Fait que d'éduquer les gens, mais dans l'humour. Puis, pour ça, je voulais me divertir. Puis, j'ai juste... Je me suis dit, je vais me créer un personnage. Puis, le point G, c'est quelque chose qui me fascine. J'aide vraiment les femmes à traver leur point G. Puis, c'est de même que mon personnage. C'est fou, t'as les docteurs clous dans l'hôpital Sainte-Justine, mais t'as le docteur point G qui est là pour te faire... Des mains qui font rêver. Moi, j'ai une question, d'ailleurs, pendant que t'es là. Les gars, nous autres, c'est un point G ou un point P? J'ai entendu les deux expressions. Est-ce que tu es au courant de tout ça? C'est un point... Ben, point P, point G, ça peut y en a qui disent point G, mais c'est point P pour la prostate. Oui. Puis, wow. On a ça, nous autres. Ben oui. J'ai aventuré un peu plus, là. Ben oui, mais là, moi, je suis très assumé sideways. L'orgasme anal est le meilleur. Ben, moi, ça... Non, moi, c'est très sideways. Moi, je suis comme le riz, là, tu sais, au 30 secondes au micro-ondes, ça ressemble au même nom, mais oui, moi, je me suis... Oui, non, ben, ah... La joke, on ne peut pas le dire pas encore. Ah, c'est que je suis mêlé. Allô, disons, ça va? Allô! Ça s'est donné 5 minutes, là, on va arriver, OK? Mais non, c'est ça, moi, je n'ai pas découvert, je pense, encore, ce morceau-là que j'ai... Mais explique-leur, c'est quoi sideways? Oui, sideways, Oui, c'est de ne pas aimer, nécessairement, tout ce qui est anal. C'est pas une obligation. Puis moi, ça me frustre, dans le milieu gay, que, tu sais, première question qu'on te pose, c'est top-bottom, puis je suis comme... Oui, mais y a-tu une case, genre, on n'est pas obligé, soit de répondre à ça ou d'aimer ça? Absolument. C'est important. Puis, hey, c'est... Fait que c'est sideways, dans le fond, c'est tout ce qui est la sexualité, mais qui sent la pénétration anal, mettons. Exactement. J'ai comme une hâte à faire. Vas-y. J'étais un peu sideways de ce temps-ci, tout aussi. Pas vrai. Oui, oui. J'adore la pénétration, mais aussi, c'est ça, une swing-over, tu sais, ça peut être un terrain glissant, là, les filles. Oui, oui, absolument. Ah, glissant, maintenant. Tu te fais sauter par un monsieur, fait que j'ai découvert le côté sideways et c'est quand même nice. C'est agréable. Tu perds à rien non plus. Ça reste une relation sexuelle, saine, le fun, puis tout le temps que t'as du fun, tu sais, pas besoin de marcher en canard après. Exactement. Tu sais, on s'entend aussi, on parle, nous autres, tu restes bien que c'est une gosse, comme on dit. Première fois qu'on vit ça, là. C'est vrai. C'est un show, un show, pas un show. C'est un show. C'est un show. C'est un show. Mais en même temps, aussi, tu sais, on s'entend, bon, oui, j'aime ça, une fois de temps en temps. Moi, c'est pas, c'est ça, c'est pas une nécessité, mais c'est con, mais je trouve que la minute que je vais, on va en faire, je trouve qu'il y a une connexion différente, puis c'est comme deux... Deux stèpes différents. Deux stèpes différents, puis je trouve que tu vas chercher de quoi que t'as pas. Je trouve que quand tu y vas plus sideways, tu vas plus chercher une connexion avec la personne. Ben non, il y a rien qui rapproche plus que d'avoir une graine dans le cul, là. Ben non, je suis pas d'accord. Non, non, il n'y a pas plus de connexion à manger une poche, là. Non, non, je suis pas d'accord. Ben non. Non, non, je trouve que... Mais t'étais Mona. Non, moi, j'ai une grande fervente d'anales. Yeah! Moi, je suis team toi, moi, c'est par phase. Moi, j'ai des phases, là, que touche-moi pas le cul, regarde-moi pas le cul, puis j'ai des phases que on peut... J'adore. Mais, OK, ben on relate. Des phases. On se connaît pas. On sait avec qui on faut rasseur, machin. Les couples se sont formés, les jours. Ah ouais, mais quand t'es sideways, tu te fais-tu manger à la scène pareil? Puis manger à la scène, c'est l'expression scientifique. Ben là, ça, je vais être très heureux honnête. Je ne suis pas à l'aise à répondre à ça. Ah, OK. Mais, je crois que ça... Ça peut faire partie de cette nouvelle. Ça peut faire partie, mais perso, j'aime mieux laisser planer le doute parce que là, c'est temps, c'est, je faux au pu. Fait qu'il aimerait peut-être ça réussir à trouver des gens qui... Je comprends. Mais non, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Fait qu'on a mis ça au clair. Merci de nous recevoir, les filles. Bye tout le monde. Merci, c'était le fun. Wow, OK. Sur ça... Elle a été suflée. Elle s'est saisi comme un steak dans la poêle. Non, j'adore ça. Bonjour. Allô? Allô? Je suis d'habitude, normalement, on commence doucement. Tu sais, dis, venez d'où votre parcours. Non, non, on a du tout. On peut faire le parcours puis après ça, on reprendra ses ronds de cuir. Mais non, mais... Non, j'aimerais ça savoir de où vous vous connaissez. Bon, j'imagine du drag, mais comment vous vous êtes rencontrés, à quelle place, comment votre relation... C'est exactement moi, c'est où. C'était à mon audition de Drague-moi? On a commencé en un an d'intervalles. On ne s'est pas parlé à ce moment-là. L'endroit où est-ce qu'on s'est rencontrés, c'est entre une toilette puis les loges, c'est-à-dire dans le vestiaire parce que tu travaillais au vestiaire, au cabaret Mado. Quand on s'est parlé vraiment plus que genre Allô, moi quand j'étais au vestiaire. Quand on a commencé à vraiment parler de ça, mon an était dans le vestiaire du cabaret Mado. Job de rêve. Oui, moi j'appelle ça la punitance du cabaret Mado. Mais tu sais, j'étais drague aussi, je faisais des shows, mais j'ai pas eu une job sur le payroll dans le vestiaire parce que je serais dans un café, sinon pauvre comme la petite gale, c'était l'enfer à cette époque-là. Oui, c'est vrai, quand tu faisais tes shows le week-end... Moi, je suisster girl, j'étais en haut, tout était en bas. Tu me descendais des petits sauerpusses. Oui, exactement. C'est là qu'on s'est connus, mais... Ça s'est fortifié. Pendant ma carrière de drague, je suis parti, j'en ai deux ans, régler mes dettes, me ressourcer et tout dire, OK, genre, c'est quoi Mona? C'est où je m'enligne avec ça? Puis quand je suis revenu, on a commencé à faire des shows ensemble beaucoup, animés ensemble, on a cliqué tout de suite. C'était le fun, puis on a parti un podcast il y a un an, puis on se suit dans des contrats. Tu sais, quand j'ai recommencé, elle était là, elle me baquait beaucoup, elle me donnait des contrats payants. Ça m'a traîné à bien des places, ça a été vraiment formateur. C'est toi qui as été vers Mona qui as dit je veux me partir un podcast, veux-tu être ma co-animatrice? Exact. Je suis son intervenante sociale. Oui, oui, oui. C'est exact. Fait que, oui, regarde, on fit d'ailleurs. Même je suis... Exact, exact. Magnifique. Oui, c'est toi qui m'as approché pour le podcast, oui, 100%. Oui, je t'ai approché. Je pense que je répondais à mon téléphone ce jour-là. non, c'est ça. Ben là, pas moi pas là-dessus. Mais non, je l'ai approché, j'avais envie de faire de quoi différent un peu puis de... On ne collissait rien aussi. On ne faisait rien. On savait qu'on voulait travailler ensemble, mais de quoi exactement? Puis l'idée du podcast, là, entre deux lèvres, après ça, les acrostiches puis c'est là que ça a décollé. Vous viendrez d'ailleurs. Oui, vous avez une invitation ouverte à venir. J'adore ça. Colin. C'est ça. On s'est rencontrés, ça va faire à peu près dix ans qu'on se connaît. Oui, exact. Mais un an contraire ensemble. Êtes-vous des fans de drag? J'y ai été. Moi, je suis allée fou. Souvent. Pas à chaque semaine, mais je suis allée. Oui, j'adore. Moi, de un, j'adore chanter, mais pas chanter. Tu dis blip-sing. Oui, exact, c'est ça. Génial. Je suis une très... Je suis une chanteuse, moi. C'est quoi, mettons, tes tounes de prédilection? Ben, tout ce qui est... Ben, moi, j'aime beaucoup Elvis Presley, M. Wannals, Britney Spears. M. Wannals. M. Wannals. M. Wannals. M. Wannals. La roncule de Joliet. Des grosses voix, Oui, J'aime beaucoup, là, tout ce qui est scène. Je suis une bébite de scène. Wow. Je voulais savoir, moi, comment qu'on fait? Y'a-tu des personnes... Y'a-tu des femmes qui peuvent être drag? Oui, 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 c'est-tu comme... C'est-tu fréquent? Ben, La Montréal, moins. Y'en a de plus en plus. Ben, à vrai dire, là, mon nom dit moins, mais... Maintenant, oui. Maintenant, oui, pis y'en a plus sur la scène underground qu'au mado, y'en a pas énormément encore. Ben, y'en a... Y'en a de plus en plus. Mais la fois, c'est qu'au Québec, drague aussi, le mouvement drague, à la base, c'était une revendication des homosexuels qui assument leur féminité, pis qui... C'était plus une revendication de genre, on existe, on est là, on a le droit de vivre. Pis au Québec, jusqu'à des années 80, je pense, même 90 peut-être, les bars gays étaient interdits aux femmes. C'est absolument odieux, j'en mets pas dans le public, je trouve ça dégueulasse. Mais c'était une autre époque, je pense que les gars étaient insécures dans ça, ils étaient peut-être pas prêts, je sais pas, mais je sais que les deux premières femmes dragues, c'était en 2008-9, je pense, à peu près, une de mes chums, Virginie, d'ailleurs, avec qui j'écris de l'humour, c'est une des deux premières. Elle pis Mado, quoi? Non, Mado, c'est un dude. Ok, de femmes-femmes. Ouais, des femmes dragues. Je pensais que tu parlais de dragues en général. Non, 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 les femmes dragues. Pis sinon, il y a eu, il y a les drag kings aussi qui étaient à la base des femmes qui se transforment en hommes pis tout. Pis là, finalement, c'est rendu tout mélangé, c'est rendu malade, tout le monde peut tout faire. C'est vraiment le fun. Y a-t-il une genre de compétition? Parce que, tu sais, je sais quand que parce que, mettons, quand moi, j'ai côtoyé, mettons, le plus des dragues dans ma vie pis tout, c'est quand que j'ai sorti avec des femmes, mettons, à mes 18 ans, quand je commençais à sortir pis aller dans le village. J'étais au drugstore. Oh là là, déferd drugstore. Ouais, mais c'était comme dans, c'était au début, le même que j'allais, j'avais 17. J'ai du vomi dans ce club-là. C'est dégueulasse. C'est un nombre de fois que les barmans au bar principal, genre, les toilettes débordaient en haut et ça coulait dans le bar. C'était dégueulasse. C'est dégueulasse. Mais tu disais quoi? T'as côtoyé des dragues? Ben, à ce moment-là, dans ma vie plus, mettons, pis je me souviens qu'il y avait une genre de, je sais que c'est plus, peut-être plus autant, mais qu'il y avait une genre de compétition entre les gays slash lesbiennes. Là, je me demande, au sein, mettons, des dragues, y a-tu un genre de, « Ah, t'es-tu une fille, un petit gosse, peux-tu nous laisser ça? » Il y en a eu. Il y en a encore des petits plaies qui pensent de même, mais on les ostracise le plus possible. C'est censé être un mouvement d'ouverture, genre d'acceptation, pis tout. Pourquoi tu refuserais qu'il y a quelqu'un? C'est de l'art, là, tu vois-tu? C'est ça, pour moi, je le vois de même. C'est pas réservé à un genre particulier. C'est ça. T'es pas obligé de mettre des totons de plastique, tu peux être une bébé, tu peux être ce que tu veux. Il y a eu ça beaucoup. Les vieilles générations sont là-dedans pas mal, mais plus à cette heure-là. On essaie de faire. Moi, perso, je vois pas une guerre de ça. Moi, je vois une guerre de talent. Une guerre d'égo. Aussi. Mais moi, je suis le genre de drag qui regarde, pis je suis comme, flabbergasse-moi pour que je fasse comme, OK, nice. Pis ça, toi, gars, fille, peu importe le sexe que tu veux t'identifier ou même non-genre et peu importe. Moi, faut que tu m'impressionnes pis c'est là qu'est la guerre. Qu'est-ce qui va t'impressionner? Est-ce que ça va être, mettons, une belle drague, une drague, un bon show, un look fucking élaboré? Qu'est-ce qui est? Moi, c'est la présence sur scène. OK. Pis moi, c'est vraiment, si t'as la présence sur scène, tu peux être habillé avec un sac à vidange pis des crocs dans les pieds, mais si tu dégages une présence sur scène que tu vas nous faire rire, que tu vas nous toucher, que tu vas être capable de bouger, ben là, moi, tu vas m'avoir gagné. Peu importe le style, moi, c'est vraiment là, présent sur scène pis je veux voir dans tes yeux que t'as envie d'être là. Moi, s'il y a de quoi qui m'enrage dans la vie, c'est quelqu'un qui est frette sur un stage. Comme pour vrai, il y a au-dessus de 150 dragueens à Montréal, c'est facile, pis il y a très peu de spotlights. Si t'as pas envie d'être là, pour vrai, il y en a une chier qui attend ton spot. Fait que moi, ça, si tu veux mettre le feu au cul, quelqu'un que ça ne tente pas d'être sur un stage, moi, j'enrage. Pourrais tuer, hein? Ah, ça, là, non, 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 coup de pelle. Toi, ça ressemble à tes... Ben, juste un talent en général, pas besoin d'avoir du talent s'assainte. Il y a des dragues qui sont super belles, qui font des looks de feu, tu sais, sur Instagram, c'est écoeurant, ben, tu sais, je vais te respecter, je trouve ça malade ce que tu fais, je suis pas rire de le faire, tu sais, mais un talent, là, en lequel t'es bon pis qui est le fun à voir, genre, si ton talent, c'est de rouler des assiettes sur un bâton, c'est beau, j'ai rien contre le cirque, mais ça, peut-être que je vais m'en collisser plus vite que, mettons, je sais pas, la danse, l'humour, le chant, les looks, je sais pas, ouais. pis c'est ça qui est difficile présentement, en confinement, c'est qu'on l'a plus, là, ça. Fait que, c'est ça qui est difficile. Ouais, c'est ça qui me fait rire, c'est vraiment le fait d'être sur la scène pour faire des shows, parce que moi, tu sais, ça a toujours été l'impro, l'humour, le théâtre, vous avez de même, le drag, tu sais, le make-up, je m'en crisse, c'est pas ce qui me fait le plus plaisir, pis c'est super inconfortable, genre, j'ai un corset sur le dos, ça m'en crisse automatiquement, je sais pas pourquoi j'ai pris ce médium-là, mais là, je me le sais approprié, pis je suis bien là-dedans, mais c'est vraiment le fait, c'est ma belle excuse pour faire des shows, pis être sur la scène, pis c'était ça à bord, je pense, des drags, ça a toujours été, tu sais, tu fais une toune, tu fais un runway, whatever, c'est vraiment un art de la scène, avant celle, je pense. Vous dites que ça fait 10 ans que vous vous connaissez dans le milieu de drag, fait que ça fait-tu encore plus que 10 ans que vous en faites, ou ça fait à peu près comme quand vous avez commencé? ça fait 10, toi, 11 ans? Non, ben moi, oui, ça va faire 11 ans cette année, moi j'ai comme un fresh done, 18 ans, toi aussi, on a commencé. Vous avez le même âge? J'ai un an plus vieux. Ouais, je pense. Que 93. Ouais, c'est ça, exact. C'est ça. C'est ça. Alors j'allais les oîtiers, là. Trop cool. Mais ouais, c'est ça, on a commencé quasiment en même temps, sans trop le savoir, en plus. Ça paraît que vous avez l'expérience, l'aisance, parler, pis tout ça, vous êtes... Il y a de quoi d'intimidant chez les gars? Ben voyons. Des madames de six pieds qui parlent fort. Je me suis... Genre, les premières fois que j'allais d'un bar, pis que, tu sais, je viens de la Gaspésie, là, on s'entend, fait que je suis arrivée, je suis arrivée à Québec à 17 ans, pis là, je sortais au drag. Les premières dragues que j'ai vues, j'étais là, mon Dieu, elles sont grandes, elles sont belles, elles parlent fort, elles sont un peu vaches, je suis comme... Mon Dieu, ça a changé, le film Monster Inc. Non, mais c'est... Il y a quelque chose que dans toutes les autres formes d'art, je trouve qu'il n'y a pas, genre, la prestance des dragues. La sûrette. Mais c'est sûr, mais j'avoue que ça peut être vraiment... Tu sais, je me mets à ta place quand je suis arrivée, c'est intimidant, là. Tu sais, t'arrives, c'est full paillette, full coloré, pis tout. Faut que tu t'assumes faire ça aussi, ça prend une méchante paire de gosses pour te la taper, là, parce que, tu sais, c'est vraiment tellement... Ben là, c'est de plus en plus ouvert, fucking nice, mais ça a tellement été underground, pis moins bien vu, mettons, le drague, que t'as pas le choix d'être quelqu'un d'assumé, pis ça passe toujours dans le rose, dans la beacherie, fait quoi, la majorité du monde vont figer la première fois, souvent, là, son genre... Dans le très bon sens, là. On est bonne, par exemple, pour défaire ce mur, là, moi, pis mon nom... Si je suis pas blackout, ça va, mais si je suis pas blackout, j'en ai terrorisé. Blackout à Valleyfield, là. Je t'imagine, je serais... En contre, là, la chasse du bingo. Ah, tabarnak, on l'a compté avec toi, mais on animait un show ensemble à Valleyfield, pis on faisait deux représentations de ce show-là, pis dans la mi-temps du show, on faisait un bingo, dans chaque show, fait qu'il y avait deux fois un bingo, pis pendant le show, moi, je rodais un numéro d'humour que je faisais pour... que j'allais faire au prochain stand-up, stresser que le cul, pis moi, j'adore boire, j'adore ça, là, c'est genre... Je me lève le matin, le sans serre et débouche à la maison, là, t'sais, fait que... Fait que c'est ça, fait que là, j'étais bien nerveux, je me suis mis à boire, t'sais, pis pendant le show, je faisais un numéro sur la toune les soirs de scotch, pendant lequel je buvais un bon 10-13 onces de Jack, pis j'ai dû me boire deux, trois bouteilles de vin ce soir, là, c'était l'enfer, fait que rendu au deuxième show, j'étais bien, fait suer, tabarnak, je regarde les billes, pis j'étais genre, c'est pas au bingo qu'on aurait dû jouer, c'était au paintball, j'en gonnerais une coupe site, ça me fait rire, moi, la violence, ça me fait capoter, pis c'est ça, là, t'es comme, tu peux pas te t'emmenacer le monde dégonner, non, c'est ça, on a des enfants qui sont dans la salle, parce que c'est dans un café culturel, là, je suis comme, ah, tabarnak, pis à la fin du show, t'étais assis, pis genre, c'est son chum qui a défait sa valise, il était fin, il a tout paqueté mes affaires, il y a quelqu'un qui m'a mis dans le char, elle me regarde, Rainbow, tu m'aillis, elle me dit, il est que tu m'aillis, ah, je veux faire un bingo avec vous aussi, mais hey, le pire, c'est que, ah, mais des drags bingo, c'est le fun, c'est quand même drôle, ça, moi, ça me fait mourir de rire, j'adore faire des bingos dans la vie, là, moi, je suis, pour vrai, je suis jalouse dans le temps que Mado animait des bingos sur des, écoute, Mado animait des bingos, c'était trash, et c'était au festival juste pour rire, t'avais 10 000, quasiment, personnes qui regardaient le show, pis le bingo était très optionnel, pis t'sais, pis le bingo, on s'entend, tout le monde est content de jouer à ça, pis pas besoin d'être secondaire, sauf mon nom, mais non, mon nom, c'est fun quand même, c'est bouillé qui fuck, tout reste de jeu drôle, Hey, ma chum, j'ai trouvé un bouillier, que genre, il y a un board, tu mets ta boule, pis ça allume, ça flash, hey, pas vrai, genre, version club l'âge d'or, mais avec du monde sous, c'est malade. Ben oui, mais OK, vous, parce que vous avez le... Ben oui, on n'a pas de budget, là. Ben moi, je fais des bingos, ben des bingos de le dos, moi aussi, je tripe, c'est ça, on est pareil, je fais des bingos de le dos, j'anime ça, pis tout le temps, l'humour, le fun, oh, c'est belle, mais ça va bien ça, je le dis, je le prêtrerai, ça change la vie. On va aller t'en es. On en fera un, on en fera un an. C'est quoi un bingo d' le dos? C'est qu'on joue au bingo, pis on gagne des... D' le dos! Ouais, c'est ça, ils font pas des diagonales, ils font genre des bottes plug sur la carte, ils font des... Ben oui, on fait des P.GP. C'est ça, le 69. Ah, nice! On fait ça, pis c'est dans nos boutiques érotiques, fait que les clients, pis en même temps, ben on parle, moi c'est ça, c'est que je parle de produits érotiques en même temps, c'est un peu, c'est le concept, un peu même votre concept, mais côté érotique. Malade, c'est malade. C'est pour ça que, excuse-moi, c'est pour ça que t'as fait des cours à l'école de l'humour, c'est vraiment pour amener l'humour là-dedans, pis genre un peu mettre le monde plus à l'aise, genre dédramatiser le tout, c'est malade que tu fasses ça. Vraiment, j'adore ça. Tu fais-tu tous tes shows d'humour en drague ou t'en fais des fois pas en drague? Toutes en drague. Même le rodage à 25 piastres, quand tu testes des jokes pour un autre événement. Serais-tu pas à l'aise de faire des... Non, je le serais. Toi, tu fais-tu des shows d'humour aussi? Non. Non, tu fais des... Non, non, pas ça. Non, non, moi je fais du lip-sync. Non, mais t'es une drague incroyable, tu fais du lip-sync, tu danses, pis tout. Moi, le lip-sync, ok, je suis capable de mimer mes paroles, mais je vais pas bouger comme elle, là, tu sais. Je suis plus une matante, je suis plus dans le blabla, tu sais, fait que c'est pour ça que moi, je me suis dirigé plus vers l'humour. Mais oui, je fais tout en drague, je le ferais en gars en crise, pis je l'ai demandé à plein de monde, mais c'est pas le temps live, tu sais, ça fait même pas un an que j'ai commencé le stand-up. Là, ça va bien, mais mettons, du jour au lendemain, je m'en vais dans un bar faire un 15 minutes en gars, mais tu sais, le monde me connaisse pas tant que ça, surtout en gars. Fait que le monde serait comme, de quoi tu parles? Quoi tu parles de faire de drague? C'est un gars. Le monde serait trop mêlé. Mais je pense qu'il faut que tu sois mieux établi en humour, pis après ça, je pense que c'est quelque chose qui va te... Mais tu le ferais, mot-on. Ouais, mais pour aller roder, ça me coûterait moins cher, tu sais, moi, je prends pas le métro en drague, j'ai très peur d'écrire mes noeuds dans la vie, même s'il y en aurait sûrement pas, je suis capable de me battre, mais... Ouais, non. C'est telle! Je prends des taxis. Ouais, je vais passer de poignardeuse. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais je prends le taxi, pis tout, ça me coûte super cher, tu sais, c'est vraiment cher de faire ça, là. Fait que... Il faut que je vous prépare avant, c'est ça? Ouais. Pis c'est combien de temps vous mettre en drague? Ça dépend du niveau de boisson. À peu près. Moi, j'ai statué 1h30. Ouais. 1h30? Moi, perso, je me prévois 2h. Ben, j'écoute un podcast. Ouais, du glossage, du mensage. Je prévois 2h, mais c'est officiellement, avec les fossiles, pis les lèvres, 1h30. Ouais. Mais ça se fait bien. Ça se fait bien, comme... Il faut que ça tente, là, t'sais. Ben, moi, je trouve que ça fait... Ben, ça fait partie de la gang, pis... T'sais, moi, j'adore me maquiller dans la vie. Moi, le make-up, c'est vraiment ma passion. T'es vraiment bonne, Ben, merci. J'avais besoin de me le faire. Mais, t'sais, c'est pour tout le monde. Je sais que Mona, toi, c'est pas la partie que tu préfères le plus te maquiller. Non, mais... Depuis, tu m'as donné des hints, pour vrai, parce qu'il y a même pas un an et demi, j'étais dégueulasse. Genre, le monsieur en robe va pas bien. Tu le regardes, c'est comme... Voulez-vous des photos montage? Je vais vous en mettre. Ben, c'était dégueulasse. t'sais, moi, je m'en suis toujours crissé. Je suis comme, OK, j'étais un clown, mettons. T'sais, ça va être ça. Mais elle m'a donné des hints, pis déjà, ça s'en vient de mieux en mieux. Fait que j'ai commencé à aimer ça un peu. Ouais. Un peu. Mais pas plus qu'il faut, je te dis. t'aimes pas ça, là. Moi aussi, je me maquille un peu dans le vide. Je fais un peu n'importe quoi. Mais là, je suis pas maquillée, mais c'est... Quand c'est pas tout... Tu sais, c'est le point. Mais moi, je vais vous donner, d'ailleurs, on se fait souvent poser la question comment t'es maquillée, pis où est-ce qu'on peut avoir des trucs. La meilleure façon que vous pouvez apprendre à vous maquiller, là, avec la COVID, je sais pas s'ils le font encore, mais les boutiques Mac, Mac Cosmetics, quand t'achètes dans les boutiques pro, la meilleure boutique que vous pouvez aller, c'est celle-là, je vais pas faire... Ben, je vais en faire du placement. C'est 5-4 McGill. 5-4 McGill, c'est le Mac Pro. Quand vous achetez pour un certain nombre de produits, ils peuvent vous donner un mini-code de Make-up. Mais ce qui est le fun, c'est que l'avantage de cette boutique-là, c'est que c'est pro, fait qu'ils ont beaucoup plus de stock, pis ils ont le temps aussi. Eux autres, ils sont pas à commission. Ils ont des conseillers pour ça. Ils sont vraiment incroyables, pis moi, je vous conseille, allez là, si vous voulez des conseils de Make-up, pis ils vont... Pis tu sais, 3 produits chez Mac, même si ça te coûte 100$, mais que t'as eu le mini-code de Make-up, Chris, ça va à peine. Mais y a-tu des cours de maquillage drag? Y a pas de cours de Make-up de drag. Au Collège La Salle, je sais qu'il y a une partie de Make-up de drag, mais honnêtement, pour avoir jasé avec des amis qui ont gradué de La Salle, le cours de drag qu'ils ont eu, c'est tout à recommencer. Parce que c'est pas les bons produits, pis tout ça, mais... Toi, ça a été quoi? Moi, ma meilleure école, ça a été YouTube. Moi, j'étais... C'est vraiment l'endroit. Nicky Tutorial, Jeffree Star, c'est là que j'ai appris à me maquiller. Y en avait une drague dans le temps aussi qui faisait beaucoup de vidéos. Fait que, ouais, pis c'est beaucoup d'essais et d'erreurs, je vous dirais. J'ai eu des looks... Ouais, mais t'as la passion de te militer à la... Mais j'ai une énorme passion. Pour vraiment Make-up, chez nous, je n'ai au-dessus pour... J'ai minimum 30 000 piastres de Make-up chez nous. C'est vraiment un problème. C'est de la folie. C'est vraiment... Genre un appel à l'aide. Ouais, mais j'en reçois aussi énormément, là, maintenant. Mais, ouais. D'ailleurs, si jamais vous en recevez du Make-up, vous savez pas quoi faire. Moi, je suis très bonheur. Parfait. J'aime beaucoup le maquillage. Ça paraît peut-être pas en ce moment. Non, mais normalement, j'aimerais ça. Mais moi, j'adorerais, d'ailleurs, en passant, là, pis no offense, mais j'adorerais te maquiller parce que t'as des grands yeux. Pis genre... Mais on en a déjà parlé. On en a déjà parlé dans le temps. Il y a comme 5 ans, 6 ans. Mais, tu vois, je suis content qu'on l'aille pas fait il y a 5 ans parce que j'ai atteint des skills maintenant encore plus haut. Pis genre... J'adorerais. Quand tu veux, honnêtement. Pis c'est ça que je te disais, Rita m'avait maquillée en drague à Big Bro. Pis honnêtement, je me sentais tellement... Parce que, tu sais, tu marches, pis tout le monde te regarde. Pis d'une façon qui est pas... Comme d'habitude, dis-moi, je suis d'habitude d'avoir un certain regard sur moi commun de bon, c'est disant de salut. Pis là, soudainement, le monde me regardait pas pareil où il fixait. Pis j'étais tellement mal à l'aise avec ça. J'ai trouvé ça vraiment bizarre comme feeling. J'étais comme... J'avais l'impression qu'il me parlait dans le dos, tu sais. J'étais comme... Je suis restée tellement... Ah, pauvre bébé d'amour. Mon Dieu, t'es dans Big Brother pis ton anxiété, c'était le fait que les gens te regardent versus le jeu Big Brother. Non, mais dans le sens, c'était tellement comme... C'était tellement un regard comme différent. C'est drôle. Faudrait aller là-dedans. Faudrait-tu fouiller là-dedans parce que généralement, le feeling que ça fait, ça fait la mettre en drague, ça t'apporte un genre de boost. Ouais, mais c'est pour ça De confiance, d'assurance. Le monde, d'habitude, il change. Mais tu sais, Rita, en gars pis en drague, c'est deux personnes différentes. Complètement. Il y a toujours une énergie qui est apportée par ça. Même toi pis moi, même si on est grand gueule en gars. C'est pour ça que je te demandais si tu ferais des shows en gars. Tu sais, aussi, c'est vraiment l'humour en général que tu ferais aussi, mettons, ton costume. Ben, ce que tu portes, ça fait que t'es... Ben, c'est sûr que le costume, j'ai comme la même personnalité. C'est peut-être moins loud en public, mais sur une scène, ça va revenir au même. Mais c'est sûr que le monde a un regard différent aussi. J'ai trouvé ça vraiment fucked up. Ouais. Ce qui est malade, c'est quand on fait des shows en région, qu'on est tous maquillés, mais qu'il faut aller tanker. Ça, là, des beaux moments. Quand on est arrêté pisser la police. Ah oui! Ah, contre ça! Barnacle de Chris. Ça, c'est le voyage de l'enfer. On vient de Sherbrooke, dans la grosse tempête de neige, c'est l'enfer. Là, moi, je suis un peu chaud d'ail, mais encore en mode je me gère. Mais je suis comme, on va s'arrêter sur le bord de la chaussée, il faut que je pisse. Ça fait que là, il s'arrête. Mais là, je suis habillé en gars, mais j'ai le full face, mon nom, mettons. Mais pas de perruque à rien. Un peu épeurant. Là, je m'en ai pour aller pisser puis là, il y a un grand spot blanc qui flache chez moi. Je me tourne, c'est la police qui me regarde. Je suis comme, bonsoir. Ils sont comme, ça va, je suis comme, est-ce que j'ai le droit d'uriner à cet endroit? Ils sont comme, généralement, non. Je dis, OK. Puis là, ils ont dit, ça va être chill, c'est parfait. Fait que là, je commence à pisser puis là, je me retourne, ils sont encore là, je suis comme, allez-vous rester tout le long, mais regardez. Là, ils sont partis à rire, ils ont crissé le camp. Mais ils sont restés voir parce qu'ils étaient comme, qu'est-ce qu'il y a dans la face de monsieur? Mais ils ont sorti, tu sais, moi, je me sors la face du char. Ils ont été bien faits. Mais c'est juste un genre d'admiration, mais c'est juste tellement pas habitué. C'est ça, c'est super habitué puis tu fais comme, sur le coup, t'es comme, puis tu oublies comme. Oui, puis tu te demandes, c'est ça, moi, c'est ça qu'au début, je me demandais, puis tantôt, je me suis trompée, j'ai dit trans, mais c'est comme, au début, à première vue, tu te demandes, est-ce que c'est des dragues, est-ce que sont trans, transgenres, c'est-tu transgenres? Transgenres. Transgenres. Il y a quand même quelque chose qui peut se voir. Oui. Il y a certainement une exagération dans le maquillage drague, mais il y a aussi des gens d'envie qui se maquillent et fucking flyés puis c'est bien chill. Absolument. Puis je pense que c'est de le demander, c'est pas méchant si c'est demandé correctement, tu sais. Mais généralement, habillé de même pitou, j'aurais tendance à dire que c'est plus une drague. Il y a des gens transgenres qui se font du drague aussi. Il y a des gens qui ont le drague, ça a été une porte vers la transidentité qui se sont découvertes là-dedans. Mais... Est-ce qu'il faut... Il y a-tu des... En général, est-ce que les trans... Non, non, c'est un verne, je collais. Est-ce que les dragues sont souvent plus homosexuelles ou il y a des dragues hommes qui... Il n'y a pas la première... Le premier drague. Sur les dragues US, il y a une drague qui est straight. Ah! C'est la première fois. Madiche. C'est pas un peu controversé justement que... Moi, honnêtement, il y a eu une énorme controverse parce qu'il y a eu beaucoup de gens et c'est triste, je voyais ça. Il y a des gens qui lâchaient le commentaire de genre, il n'a pas sa place et ça enlève une visibilité pour la communauté. J'étais comme, de un, arrêtez ça, c'est un allié à la communauté, de un, puis de deux, c'est écrit où? À quelque part qu'une personne straight ne peut pas faire de drague. Il y a un autre layer à ça dans Drag Race particulièrement où RuPaul disait que c'était de la triche qu'une femme trans fasse du drag ou une femme cis fasse du drag. Il y a plusieurs dégâts là-dessus. Il y a une équipe aussi de gestion. Il y a un souci cette année, il me semble. C'est ça, il y en a deux en fait. C'est ça, elle a toujours été un peu weird avec ça. RuPaul, c'est l'époque de des gars gays qui font ça. Elle commence à s'ouvrir mais le monde a chialé parce que pourquoi il y a un gars straight quand il pourrait avoir une femme trans ou une personne non binaire avant? Le monde a chialé mais oui, il y en a des straight et moi, je trouve ça quand même colissement nice. Moi, je trouve ça malade. À Montréal, on a déjà eu un aussi, il y avait un concours de drag au Mado qui s'appelait Drague-moi et la première édition, il y avait un straight, c'est Charles Beauchesne, l'humoriste. Ah ouais. Il a fait partie de la compétition mais moi, je trouve ça vraiment cool qu'il soit là-dessus. Il a un style complètement différent. Attends, il en fait encore? Non. Non, je parle, je reviens sur la drag dans Drag Race, la version US puis j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'il nous réserve. Oui, parce que mon meilleur ami, il est gay puis lui, il n'était pas content. Il n'était pas content? Non. C'est quoi? Je peux comprendre parce que ce show-là est un peu fucked up dans le booking, dans le casting. Ils ont vraiment foiré souvent puis ils ont eu des propos fucking weird. C'est parce qu'après le lip-sync battle, il était comme en battle avec une belle grosse black fucking assumée comme une queen gay puis c'est le petit blanc straight qui a gagné puis mon meilleur ami, il était comme mais non, c'est pas ça qu'on veut qu'il vienne dans notre show puis tasser le... En tout cas, je comprenais d'où il venait. Perso, je ne suis pas d'accord avec ça mais je suis d'accord. Non, moi je m'excuse, il n'aurait pas dû gagner le lip-sync. On était bien meilleur sur le lip-sync. C'est ça, c'est ma petite entertainer qui regarde. Je comprends, mais ce n'est pas un straight qui arrive avec l'angle de je capable de faire ça meilleur que les homosexuels. C'est ça. C'est vraiment un allié à la communauté qui... Il a l'air super gentil puis en plus, je le regarde aller, il est super gêné, il a l'air vraiment cool. Je ne l'écoute pas, c'est juste j'ai mes amis qui l'écoutent. Mais je comprends ton ami, je comprends la réaction parce qu'effectivement, genre, est-ce que le travail a été assez fait? On est-tu rendu assez loin à s'accepter pour... Je comprends qu'il y en a qui a des petits frissons par rapport à ça, mais moi, je trouve ça quand même beau. Tout le monde peut faire du drag. Je vous le conseille. Tout le monde peut faire du drag. J'ai une question justement par rapport à ça. Les filles, est-ce que vous en feriez des shows de drag? Seriez-vous game? Si! Je pense que je suis trop gênée. Pardon! Oui. Mais voyons. C'est comme... Mais tu sais, mettons qu'on vient à votre podcast puis qu'on se fait maquiller puis pimper. Mais on est-ce-tu drag, honnêtement? Je sais que... Parce que la dernière fois que je m'étais faite mettre en drag, je l'ai vécu aussi. Je suis arrivé avec mes grands heels sur le tapis roulant puis j'étais de même avec ma petite robe. J'aimais ça. C'est le tapis roulant? Il y avait un tapis roulant avec le brother puis j'étais allée faire mon tapis roulant. C'est le tapis de la semaine desquels Julie. Ça t'amène directement au plateau. C'est malade. Non, mais tu sais, je le sais que ça me met dans un mode puis c'est vraiment trippant, mais genre, je pense que ça prend une confiance puis que je n'ai pas. Mais pour le podcast, tu vas être chill. Mais oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais comme faire des shows puis danser puis tout, je ne sais pas là. Pensez à Thomas Levaque si je vais mettre un bon terme avec. C'est quoi mettre un corset pour faire un spectacle de drag? On a failli tuer. On a failli tuer. Il a mis un corset vraiment louce. Moi, il était comme Thomas, écoute-toi, si ça ne file pas, tu le dis, on va te l'enlever. C'est chill, genre, tu n'es pas obligé. T'es comme non, je ne suis capable. Non, c'est le gros. Il l'a mis, c'est ça, après 50 minutes, il était comme j'ai plus d'air, je vais mourir. Il est allé en arrière, il a failli s'évanouir. Ma gérant de mon chum sont allé backstage en courant, ils l'ont déshabillé puis tout. Il a failli crever. Il était beau, lui. Je n'ai pas écouté, je l'ai regardé un peu avant d'arriver ici de ce soir. J'ai regardé de quoi il avait l'air Thomas puis sa blonde. Il était beau. Sa blonde, fucking chaude, mais Thomas, il avait de quoi des peurs rangs dans son visage? Il avait de quoi qui me mettait mal? Je les adore. Toi, tu le ferais-tu? Je suis au drague. Demain, là. Oui, mais on dirait que je ne suis pas surprise. Moi, la scène, je suis faite, je suis faite sur une scène. On a commencé à faire des shows sur scène. C'est tellement le fun. Moi, les gens, plus qu'il y a de gens, il n'y en a pas, plus qu'il y a de gens, plus que ça vient me chercher l'énergie. Je te ferais un show. Go! C'est fou, mais je ne savais pas qu'on pouvait. J'ai le goût d'essayer ça une fois. C'est vrai. Go! On va t'arranger ça. Go! Même, excusez-moi, je fais une... Ah, ben, vas-y. OK. C'est con, là. Je fais un sujet. Outh, as-tu pensé à t'inscrire à l'émission qui s'est chantée? Toi qui aimes ça faire des shows, ils sont en plein recrutement. Maintenant, là, là. C'est ridicule. Tu devrais tellement... Ah, trop mignes. Mais moi, je sais ça. OK, fait que là, on ne saurait pas si je chante bien ou si je chante bien. Exact. Puis tu serais annoncée comme docteur.g. Ça serait malade. Tu devrais tellement aller t'essayer. 100%. Puis oui, oui. OK. C'est un contact, je t'aiderai. 100%. Je l'ai fait, moi, l'année passée. Je vais te donner un cadeau en échange. C'est un car crash. Non. Je chante mal, mais c'était drôle. Mais en même temps, on s'entend. Tu l'as fait. Moi, je l'ai fait l'année passée. Tu chantais pour vrai. Ben oui. Je chante grisement mal dans la vie, là. Mais tu sais, c'était drôle. Les jeux, j'avais Rita Roxanne, Arnaud Solis, tout du monde qu'on se connaît un peu. J'étais le target, là. Tu sais, j'ai été éliminé le premier round, mais je leur ai donné un show, là. J'étais dégueulasse. Écoute, je berglais tellement fort dans le micro que j'avais des moniteurs dans les oreilles. J'entendais plus ma musique. Puis à un moment donné, tu m'entends dire où est-ce que je suis rendu? OK. Puis là, je repars au refrain, je chantais Barbie Girl. Écoute, j'adore le groupe À quoi dans la vie? J'étais un grand fan de la nostalgie et j'ai vraiment, là, fait un dommage au groupe À quoi puis je m'en veux énormément. On peut-tu voir ça quelque part? Je pense que c'est sur nouveau. Je vous monterai après que j'allais te filmer. Un réel cauchemar. Ah, c'est dégueulasse. Donc, oui, c'est très fait. On pense que les drags savent bien chanter et c'est faux. Mais c'est noté, en tout cas, vous viendrez sur notre podcast. Au pire, quand les bars vont rouvrir devant le public, on va vous crisser en drague. Devant le public? Si t'es tendre. Ben, tu sais, c'est parce qu'elle pourrait faire un petit lip-sync ou sinon, studio, on va vous crisser en drague pareil. Non, non, moi, je suis dans la scène, la scène! Mais moi, je veux savoir, avant que j'oublie, est-ce que votre... Parce que là, je veux quand même... Est-ce que votre sexualité est autant flamboyante que genre... Comment? Sexualité, est-ce que vous êtes comme autant genre... Wouh! Hé, je suis la personne la plus confiante en drague, mais la moins confiante sexuellement. Pourquoi? J'ai été brisée, OK? Ah, bébé! J'ai été brisée parce que j'ai peut-être pas été chanceux, mais la plupart de... Mais il y a certains de mes ex qui ont fini par me tromper puis je l'ai pris vraiment personnel. Puis même des... C'est arrivé, je vous dirais, plus fréquemment en fréquentation. Puis moi, dans la vie, si t'as de quoi me dire, dis-moi aller puis ça va être... Ça va être réglé puis si t'as un besoin d'aller voir ailleurs ou quoi que ce soit, dis-moi-le. T'sais, dépendamment de la relation, peut-être que je vais être assez confiante pour dire, ben, Chris, vas-y. T'sais, puis t'sais, j'ai fréquenté un gars puis moi, quand je l'ai appris, je l'ai appris par quelqu'un d'autre. ben, t'sais, moi, j'ai fait comme, non, c'est fini puis on s'est reparlé puis tout puis il dit, j'aurais dû t'en parler. C'est une grosse erreur que j'ai faite. Il dit, je sais pas t'en avoir parlé parce qu'avec lui, j'aurais accepté. Il a dit, t'sais, vas-y. Puis... Je comprends, de l'insécurité. J'ai énormément d'insécurité puis de... T'sais, ces cons-là aussi, tout ce qu'on voit sur le web, t'sais, dans les films pour adultes puis tout ça. Oui, il y a une grande... C'est fake. C'est du fake, OK? Mais en même temps, je trouve, je regarde ça, des fois, puis je me dis, tabarnak, que le monde doit me trouver plate. T'sais, puis je vais, je me... Involontairement, je me compare à ça puis je me dis, écoute, ça, la personne va se tanner après six mois puis tout ça. Puis c'est là, ma grosse insécurité. Je me fais pas assez conférence, je me laisse pas assez aller puis j'ai dit, j'ai toujours le... Fait de la misère de faire confiance à l'autre aussi parce qu'il y a des relations qui t'ont trompé. Énormément. Ça, ça se traduit dans la sexualité aussi, pas juste dans la confiance envers la personne. Je pense que je fais plus confiance à quelqu'un qu'au lit. Non, excuse, contraire, contraire. Je te dirais, mon insécurité est plus forte au lit que dans mes relations interpersonnelles. Exactement. Puis là, avec la pandémie, ça a pas aidé. J'ai découvert l'angoisse et l'anxiété. Oh, tu le... À 100 000 %. Écoute, je vous donne une idée, présentement, j'ai fait des grosses crises d'anxiété. Pendant le temps des Fêtes, j'ai encore des séquelles. Je suis rempli d'eczéma à grandeur du corps et c'est la raison pourquoi je suis en jean, parce que je suis prêt de mettre des bas-culottes. Ça me fait trop mal. Nervurie pour elle, on l'appelle. Exactement, c'est ça. Mais, ouais, j'ai une énorme insécurité de déplaire. C'est capoté, ça. C'est fou. Puis autant, c'est un stade, je sais que je vais arriver, je vais animer. Tu dégages le sexe en drague aussi, t'es genre la fille sexée. Ouais, c'est ça. Des hanches, gna gna gna. Puis il y a un autre aussi complexe que j'ai, puis j'en ai parlé sur un autre podcast, mais je suis extrêmement petit dans la vie à un point que je me regarde dans un miroir, m'automne, puis je me trouve pas beau parce que je suis trop petit. Puis là, c'est vraiment, je marche sur des oeufs présentement avec ce sujet-là parce qu'il y en a énormément qui essaient de perdre. C'est aussi valide de se trouver trop petit que trop haut dans la vie. Honnêtement, puis j'ai des gros problèmes d'estomac aussi dans la vie, ça aide vraiment pas. Mais je me trouve pas beau, je me trouve trop petit. Puis moi, à mes yeux, je vois tous mes codes puis ça, je me trouve pas beau. Ah ouais, t'es folle, je comprends en même temps. C'est valide, c'est correct. Puis ça me fait, fait que c'est comme un mix de tout ça. Oui. Qui, ouais. Il y a-tu comme, parce que là, en plus, t'es drague. Fait que là, ça, j'imagine, mettons, il y a des gars qui te voient en show, genre, puis là, c'est comment que ça se traduit l'un à l'autre, mettons, dans tes relations, que tu sois drague sur le site. Puis toi aussi, j'aimerais ça savoir. Mais moi, pour en part, ça, tu veux dire, si ça, le drague influence. Oui, comment, tu sais, parce que, mettons, nous autres, on a un podcast sur le sexe. Puis depuis qu'on a ça, moi, quand que, maintenant, quand j'ai des relations sexuelles ou des one night, whatever, puis que le monde me demande qu'est-ce que je fais dans la vie puis que je dis que j'ai un podcast sur le sexe, je le sais qu'il va y avoir des attentes, puis moi aussi, je suis un peu dans le même mood que toi, qu'ils vont peut-être être dessus, ils vont peut-être... Mais c'est vrai que le dude aussi est genre, fuck, elle en connaît trop, je vais être à chez ça. Peut-être, tu sais. Mais moi, le fait que je fais de la drague, ça a repoussé énormément de gars. Ah oui? Aussi, là, tu sais, au livre, ça ne tente pas que je te fasse un lip-sync de Lady Gaga. Je comprends. Mais genre, moi, je te dirais, ça peut se repousser les gars que d'autres choses avec la job que c'est comme stéréotype gay de faire de la drague, que c'est genre que dans la vie, moi, un lundi soir devant le district 31, ben là, je me peigne des cheveux pis tout ça, ben non, je mets des rhinestones dans la place, mais non, non, mais ça repousse énormément de gens, beaucoup qui trouvent que, ah, soit que c'est, tu sais, direct, il y en a qui ont dit que ça fait peur parce que, tu sais, c'est le côté wild, le côté extravagant, le côté spotlight pis c'est pas tout le monde qui est willing de s'attendre à ce que tu sois Exactement. Ils pensent que t'es habillé comme ça peut-être 24 heures sur 24 Ben là, de moins en moins, mais, tu sais, moi, j'ai tendance... Tu nous vois-tu supra-vigo être quelqu'un de ta barbe ? Moi, pour ma part, je suis un aimant straight dans la vie, j'ai essayé les straight presque d'autre chose. Fait que là, c'est là que, tu sais, des fois, je leur dis, tu sais, attends-toi pas, ils sont comme, ah, ok, ouais, non, mais, tu sais, je l'ai déjà ressensi une couple de fois que le gars, je pense qu'il aurait... Ça les rebute, le fait que tu les dragues. Ben, ça me fait capoter, astis que je vis pas la même chose. Je vais répondre à ta question, mais juste avant, j'ai une question pour toi. Sur scène, beaucoup, tu sais, on est dans le rose pis tout, le nombre de fois que j'ai dit que t'as la shape d'un bébé prématuré, est-ce que ça... Non, non, il y a une limite. On aime ça rire l'une de l'autre, mais t'es-tu correct? Je suis désolé, ma chambre, pour vrai. C'est où je chante la croix? Non, mais for real, si c'est... Ben non, au contraire. C'est par pure jalousie, j'avais ce simple là il y a 10 ans, pis là... Non, au contraire, mais à vrai dire, c'est... Non, non, au contraire, pis tu sais, honnêtement, tout ce que tu... Mieux vaut en rire, Ben non, il faut en rire, pis anyway, tout ce que tu me dis, je m'encontre à ta banlieue. Tu fais une belle écoute, tu fais une belle écoute, mais non, 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 mais c'est plus que, mettons, moi, tout seul dans un miroir, tu sais, il faut... C'est capoté. Ouais. Tu mérites de te faire confiance, pour vrai. T'es magnifique. C'est fou, Ben merci. C'est capoté. Ce que tu dégages, c'est tellement beau, c'est tellement... Mais ça, ça, ça se travaille, tu vas... Travaille, comme ton stress, pis tout, moi aussi, j'en faisais des crises d'angoisse, pis j'ai commencé à méditer à chaque soir, tu sais... Ben, c'est ça, j'ai pas... Il y a des méditations de confiance en soi que tu peux écouter à chaque soir, pis à force de te faire répéter ça, là, ça va rentrer, mais faut que tu fasses quelque chose. tu vois, je l'ai essayé, là, j'enrage plus que d'autres choses, ça ne marche... c'est dépresseur. Ouais, ça, c'est... Non, mais la médication. Médication, méditation, médication, le combo. ou masturbation, ça aussi, c'est bon. Oui, aussi. Pis le pire, c'est que je me suis dit, hey, j'ai essayé pendant la pandémie, erreur, ne faites pas ça à la maison, je me suis dit, ah, je vais essayer le pote. Pire, c'est l'affaire. J'ai, écoute, seul chez vous, pis t'as jamais fait ça en plus? Jamais! C'est sûr. J'étais comme, mais non, écoute, t'sais, j'ai testé, t'sais, au début, t'sais, quand j'avais du temps, t'sais, j'en ai essayé un peu, pis j'ai détesté, j'ai hyper perdu le contrôle dans la vie. Non, mais tu es seul chez vous, tu es parano, quel tabarnac, là. Quand j'avais du matin, je faisais de la vaisselle, là, j'étais, ça marche pas. Tabarnac. Hey, non, 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 Fait que, ouais, fait que, pis toi, Mona? Ouais. Chris, c'est quasiment en plate, mais moi, c'est parce que mon perso de drac dégage pas le sexe tant que ça, t'sais, je suis pas, ben, t'sais, j'ai toujours les boulets à l'air, t'sais, je suis plus dans l'amertume, dans le rose, d'insulter le monde, pis tout, je suis pas, t'sais, je danse pas bien, mais, je suis une vraie truie dans la vie, dans ma vie de gars, j'adore fourrer, je ferais ça à journée longue, pis, je pense que, t'sais, moi, je jaillis ce que j'ai l'air, vraiment, C'est mon tarégo! Non, mais, j'ai des petits totons gras, j'haillis ce que j'ai l'air dans la vie, mais quand je trouve le gars qui me donne confiance en ce que j'ai l'air, mon corps, pis tout, écoute, c'est parfait, là, je suis de bonne humeur, genre, je ferais ça à journée longue, pas de farce. Est-ce que tu, c'est comment, c'est Grindr, c'est d'un bar, c'est en gars ou en fille que vous croyez le plus? Toujours en gars, que je suis pas, en fille, le monde sont comme, ah, cool, neige, j'ai envie d'être ton amie, mais, tu sais, le fait que je sois drag, ça a jamais repoussé aucun gars, le monde trouve ça nice, tous les gars que j'ai datés sont comme, c'est très cool, c'est très drôle, go. t'as été, t'as sorti beaucoup, t'as été chanceux parce que t'as sorti avec énormément de gens qui ont une grande passion pour le milieu culturel et qui se sont saucés un peu. Beaucoup de gens de théâtre, il y en a qui ont commencé à faire du drag aussi, là-dedans, mais des gens, tu sais, beaucoup qui connaissent la scène, pis tout, tout des gays, jamais couché avec un street de ma vie, je trouve que ça a l'air d'avoir le cul tout sale. J'ai donné. Ouais, ouais, ça a pas l'air de se laver. J'ai donné, ah ouais, ouais. Mais, c'est ça, ça a jamais repoussé personne, pis c'est ça, dans Anga, je suis plus confiant en, mettons, pogner des doutes, pis être, tu sais, mettons, en drague, moi, je trouve pas ça sexy, je trouve ça sexuel, je suis comme, Chris, j'ai chaud, j'ai des gens 12 paires de bas culottes, ça sent le swing, une drague, ça sent le souffle, là, en passant, ça sent le vieux pète, fait comme, tu sais, moi, c'est plus en gars que je vais trouver la confiance. Ouais, en drague, on a pas envie de donner une go à Mona, on a plus envie de se déboucher une bière. Ouais, c'est ça, sort la môle sur, on va se jaser en mangeant des pinottes au barbecue, mais, c'est ça, ça a jamais rien repoussé, mais c'est vraiment, tu sais, c'est sûr que ça m'a donné une confiance, le drague, d'approcher le monde, pis de parler au monde, ça, ça aide, mais c'est ça, genre au lit, un hostie déchaîné du caliste. J'entends que tu dis ça aide, pis elle, elle est comme moi, je suis dans l'insulte, non, 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 ça m'a aidé à envoyer chier le monde, c'est vraiment ça. Mais c'est ça, jamais en drague, je sais pas si toi, t'as cruisé en drague, mais moi, jamais, c'était plus Tinder, mon truc. Non, j'ai jamais vraiment cruisé en drague, mais j'ai déjà cruisé sur les applications, ils m'ont vu en drague, propos que, t'sais, moi aussi, j'étais très dans l'humour, pis t'sais, j'ai souvent, t'sais, des gars que j'ai fréquentés, ils venaient me voir en show, pis t'sais, je m'en permettais de plus, mais genre, des affaires que j'assumerais jamais en gars, c'est vraiment quand t'apprends à me connaître, que je peux... T'en pointes un dans la salle que t'as couché avec ou tu couches avec en soirée, t'es comme, c'est ma saveur du mois, ça, je suis genre, tabarnak, c'est sûr qu'il revient pas chez vous après, dans l'humour, pis tout ça, pis je sais que lui, il va... T'sais, j'en ai eu un chum que jamais j'aurais pu faire ça, il m'aurait crissé là à l'instant, j'ai fait la joke offstage, il va trouver ça drôle, mais sur un stage, il m'aurait... Mais il y en a que genre, je pouvais faire ça, pis des gars que je fréquentais ou même que c'était un one night que je pouvais m'en permettre un peu plus avec eux, mais ouais, c'est vraiment un gars dans la chambre à coucher que la confiance disparaît. Pauvre petit bébé, d'amour. Mais ouais. Fait que là, le sexe anal, c'est quand on en parle. C'est ça, le sexe anal, mais comme tu dis en tour, c'est pas parce que, t'sais, qu'il y en a qui pensent que parce que t'es homosexuel, faut que t'aimes ça, l'anal, pis... Il y a une genre de pression weird. Il y a une... Pour vrai, moi j'appelle ça... C'est comme pour les straights, c'est la pression pour allaiter, mais pour les gays, c'est la pression de l'anal, là, t'sais, c'est vraiment... C'est vrai, c'est vrai. Un petit parallèle, c'est bon, pour vrai. Ben oui. Pis la pression aussi, les jeunes, t'sais, sur TikTok, j'en ai vu, là, des gays qui font des TikTok qui parlent de... Il faut absolument se poirer. C'est pas nécessaire. Les jeunes, ils ont vraiment peur du cac. Genre, faut pas... Je dis pas, faut chier dessus à l'étranger. Ah, c'est... Vraiment, t'es... Ah, mon, j'évite les accidents, j'aime pas ça. C'est parce que si tu poires trop, c'est pas bon pour ta fleur, là, Chris, là. T'as appris de quoi, Docteur.g? Quoi? Poiré. Poiré, ben, t'sais... J'adore l'expression, mais non, mais non. C'est quoi de vrai mot, c'est se poiré? Douche à mal. Est-ce que tu t'es faite une douche à mal? Ah, moi, j'ai dit se poiré le fait. J'adore! Ça a trop de classe pour mon nom. Ben oui, je suis, là. Moi, je suis là, un prostate pré... T'sais, mais... Poivré! Faut se poivré! Poivré! Ça, poivré, ça risque de brûler au passage, là. L'épisode de cette semaine, une commandite des poires à Dain-Ricardo. Mais pour vrai, les jeunes, ils ont failli une pression de genre, hey, je pense que j'aime ça être bottom. Je pense que je suis bottom. Il faut absolument que je fasse une douche à mal, mais pas tant bon, là. J'en mange des fibres, fais le défi à Activia, mais genre... T'sais, de se poiré quand... Non, mais là, t'sais, genre... C'est pas une nécessité. Si tu te sens fragile, t'as envie de te faire pénétrer, go! Vas-y, mais fais pas ça à tous les fois que tu te fous, là. Parce que tu vois, Jean-Pony, des maladies, c'est pas bon faire ça. C'est ça, c'est ça. Mais le truc, là, c'est le lubrifiant à silicone, là. Quand tu fais l'anal avec un lubrifiant à silicone, là, les résidus, il n'y a rien qui va ressortir. Mais si tu mets du lubrifiant... Je suis pas d'accord. Ben, je te... Ah ouais? T'as fait ça, toi? Pas d'accord. Avec du lubrifiant à silicone, pas à base d'eau, là. Ah, c'est ça? Ah, moi, il y a rien, pas encore. Moi aussi, c'est... Ah, tu viens de m'apprendre de quoi? Ben, moi, je... En tout cas, il y a moins. En tout cas, j'ai un doute, mais... Mais je te dis, essaie. Elle a changé ma vie, moi. J'ai dit ça. Ah oui? J'ai dit que des gens qui m'ont écrit que ça a changé le... Ah oui. Silicon! tu viens de changer ma vie. Je m'en vais se faire ma brie à la fin de ce podcast-là, pas de faire. Silicon. Aïe, ouais. Pas à base d'eau, prends pas n'importe quelle. Silicon. OK, ben, regarde, mettons, allons-y. Quelle lubrifie tu nous conseilles? Mettons en silicone, mais mettons dans les tops, là. Puis, OK, moi, j'ai une autre question après, mais vas-y. Non, vas-y. OK, tu veux que je te dise lequel? Vas-y lequel, mais je vais surenchérer avec une question tout de suite après. Bon, si tu veux utiliser avec des jouets, t'as pas le choix à base d'eau, OK? Fait que t'es dans la chenoute, là, t'as pas le choix parce que le silicone, t'es dans la main. Silicon, avec silicone, ça fait fondre. Fait que là, c'est pas bon, là. Ton silicone, un moment donné, il va être des... Hé, mon Dieu, je savais pas ça. Oui, faut que tu prennes à base d'eau pour tes jouets ou à base de glycérine, whatever, mais en tout cas, on comprend, c'est pas silicone. Silicon, là, qui est ma vie entière, qui est sa vie entière maintenant, ça, là, c'est un lubrifiant plus épais qui est vraiment, là, il ne colle pas, il ne sèche pas, il n'y a pas une odeur de marde, il n'y a pas un goût de marde, il est juste parfait puis ça glisse, ça glisse, ça glisse indéfiniment. Comme dans du beurre. Aucun détritu qui sort. Oh, bien, pour vrai, c'est tellement épais puis c'est tellement glissant que, ouh, ouh. OK, ça fait un tunnel de silicone, genre. Tunnel de silicone. Mais à base d'eau, ça sèche, ça colle. Oui, oui, oui. C'est pas le fun, là. C'est vraiment pas la même chose, là. Puis le meilleur, plus tu le prends épais puis mieux c'est. OK. Mais c'est lequel, le meilleur, mettons? Non, mais nous, notre Eros, on l'a mis épais, là. Fait que la marque Eros, quand tu vas chez Eros, il est épais. Oui. Il est fait pour la marde. Tu peux faire l'amour avec. En plus, ma carte de poing est l'eau délodée chez Eros. C'est parfait. Je suis jamais rentrée chez Eros. Avec mon chum, je ne suis jamais. C'est-tu que j'ai dépensé avec ce gazon, là? Tu as besoin de conseils, tu m'écriras. Non, mais moi, avec Charlie, j'adorerais qu'on fasse une vidéo une bonne fois que moi, mon nom, on s'improvise vendeur chez Eros et compagnie. On le dit pas, là, tu sais, on sort, tu sais, comme Jimmy Camel, dans ses sortes de nowhere-esties. Ça serait là. Mais moi, j'ai une question parce qu'il y a des lubrifiants pour l'anal, mais qui ont un effet anesthésique. Oui, oui. Terrifiant, ça. Moi, écoute, je l'ai essayé une fois. Ça a scrappé ma relation parce que ça brûle. Celui que j'ai eu, j'ai réagi. Puis j'ai réagi que j'ai réalisé aussi en me faisant, c'est con, en me faisant tatouer, on m'avait mis de la benzocaine pour enlever la douleur et j'ai fait une réaction. Je me suis ramassée à l'hôpital. Ça fait que t'es allergé. Ça fait que tous les... Puis j'ai fait des recherches un peu sur Internet puis je me rends compte souvent qu'il y en a à l'intérieur. Il y en a. Si tu prends... Il ne faut pas que tu prennes... Ça sert à rien d'acheter un lubrifiant anal ou pas anal. Premièrement, quand tu prends anal, c'est souvent parce qu'il va être plus épais. Mais là, tu as anal avec la benzocaine, ça fait que tu en as des lubrifiants avec ça. Mais ça, là, de toute façon, dans tous les cas, tu peux te prendre dans la place une crème qui gèle, OK? Genre... Whatever. La Angel. On va te l'envoyer. La Angel, elle est super bonne. Puis tu peux en mettre juste une mini-goutte puis tu dilues avec ton lubrifiant silicone. Là, tu le sais. Est-ce que tu veux un peu plus sentir, un peu moins sentir? C'est toi qui vas gauger. Tandis que l'autre, là... Par exemple, docteur, j'ai une question. Oui. Pourquoi ça geler le trou de cul, là? Tu ne sens plus rien après? C'est pas que tu deviens juste un trou, genre? Ça, c'est vraiment pour des personnes qui veulent vraiment relaxer plus. Parce que quand il y a des personnes qui ont genre fait ça puis qui veulent vraiment... C'est pas quelque chose que je... C'est pas moi qui vais dire « Hey, elle me gèle tout le cul. » C'est souvent des gens qui vont dire « Ah, j'ai mal. Je suis inconfortable. » Là, 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 là. Là, tu peux mettre une petite crème pour relaxer. Souvent, c'est beaucoup aussi psychologique. Ça va t'aider à relaxer ton anus. Mais il y a bien d'autres affaires avant de se mettre... « Respez, prends un verre de rouge, relaxe. » « Rouge, j'aime bien. » Je pense que là, c'est sur ma wish list. Toi, tu n'utilisais pas ça. Tu es une fervente utilisatrice de l'anal. Oui, elle a craché avant tout le temps. Juste craché. Là, c'est sûr, ça devait comme bloquer puis ça devait pas... Avec une grosse salive en masse. Puis là, je veux aller dans un terrain peut-être gênant. Tu ne veux pas en parler. C'est bien chill. Mais il est-il arrivé que le gars se ressort, il y a des résidus. Oui, oui, absolument. Mais oui. Au début, j'étais super mal à l'aise avec ça, mais je suis comme... Plus le temps avance, plus tu es comme... C'est normal là, genre. C'est ça. Non, j'ai vraiment plus... C'est ça. Un squat sur le bat, c'est réglé. J'ai vraiment plus de mal-être avec ça. C'est sûr que moi, sur des one night ou des premières fois, je suis très à l'aise de faire l'anal directement. Oui. Puis l'autre, tu sais, ça m'est arrivé que c'est la première fois aux garçons. Puis là, eux, il y a peut-être un petit comme... C'est ça, tu as-tu des réactions fucking bébé d'un gars qui est genre « Wesh, tu m'as chié sur le bat. » Non, j'ai été... « Pis un ado, m'as chié sur le bat. » Je ne veux pas que les anglophones, moi, ça va. OK, c'est cool, parce que ça, oui, non. « Lies and tornado. » Non. Mais OK, non, il n'y a pas de réaction dès que... Honnêtement, j'ai été avec des gens très respectueux, très gentils, mais c'est parce qu'aussi, je dédramatise énormément. J'y suis le bat en le regardant dans les yeux pendant qu'ils ne te voient pas. Tu as fait ça très bien. Il fait chaud, hein, qu'une wick, d'un coup. Ben oui, mais le respect, tabarnak, il y en a, même dans la communauté qui sont comme « Arc-Custis, mais je ne vais pas me passer, je ne vais pas faire un backwash avant. » Je suis ce genre de personne-là. Qui trouve ça dégueu. Moi, des fois, quand ils commencent à avoir l'odeur dans la chambre, je suis comme « Oh! » Mais un trou de cul, ça sent quoi, mettons? Ça sent le trou de cul, c'est normal? La fraise. Oui, c'est ça. Tabarnak. Non, mais moi, c'est ce petit côté-là. Tu sais, moi, tout ce qui est dans la vie, moi, une de mes grosses phobies, c'est le vomi puis tout ce qui est mâle puis tout ça, j'ai bien de la misère avec ça. Et une partie de l'insécurité, cette partie-là fait partie… Il y a une partie de mon insécurité aussi que ça fait partie de. Mais là, on va régler ça. le feeling. Il y a une partie aussi, c'est que je trouve que des fois, ça peut faire atroce. mal puis tout ça, c'est pour ça que je t'ai posé la question tantôt. Je sais. C'est un mix and match de tout ça. Mais tu as trop de stress, je pense, en toi, avant. Il faut vraiment que tu sois en confiance, relax puis là, vas-y, Roger, plus t'es stressé, plus ton anus va être serré puis plus que tu… C'est sûr que t'auras pas de plaisir si t'es toute… t'as peur du chier dessus. T'es comme, tu vas être super… Mais c'est pas nécessairement cette peur-là qui est là. En tout cas, c'est… On dirait, c'est parce que dans ma tête, ça fait genre… Tout spin en même temps puis là, c'est là que ça devient une tornade. Il faut que tu sois relax pour aimer ça. Mais tu sais, je pense que j'ai encore beaucoup de travail à faire sur moi pour avoir le bon partenaire qui va me permettre de relaxer. C'est vraiment… Je pense que c'est le gars qui va me mettre en confiance puis moi aussi de me faire confiance. Ça va venir avec le temps. Je vais rencontrer le bon puis relaxer puis pas s'en faire. Moi, quand j'ai commencé à avoir des relations sexuelles hommes et hommes, je me starvais toute la journée. Je savais que j'avais une date le soir. Je ne mangeais rien. Peut-être une petite feuille d'iceberg de la main, une petite feuille de lait dessus. Mais j'étais comme non, je ne veux pas puis j'étais stressé. J'étais fissuré de bord en bord. C'est super trash ce que je dis. Je m'excuse tout le monde mais genre, je chiais plein de temps mais la seconde où tu es comme… C'est ça ce podcast-là, on est dans la confidence la barre d'âge. Mais la seconde où tu te donnes quelqu'un qui te respecte puis tu as de la confiance puis tu relaxes puis tu as actually le goût genre c'est un rêve. Fais-tu ça ingénie? Fais-tu ça? Oui. Mais il ne faut vraiment pas que tu sois dans un mood. Bien, je me souhaitais, j'aimerais ça me rencontrer, j'aimerais ça rencontrer un chum s'il vous plaît là. Ah, si loup d'amour. Ah oui, c'est à mon tour. Je peux vous donner une liste de gens que j'aimerais tomber en couple là aussi. Oui, OK. Mon ami Yannick de Québec. Ça, c'est gênant aussi quand tu as l'œil sur quelqu'un puis là, tu es en groupe, tu le calles. C'est sûr que le gars est mal. Non, mais OK, là, regarde, même chose qu'en spectacle. Je sais que j'ai dit son, je n'ai pas dit son nom de famille, j'ai dit son nom puis il va l'écouter puis il va éclater de rire. Fait que c'est repartement... Mon ami Yannick de Québec. Mon ami Yannick de Québec. Quand tu pratiquais le sexe anal, est-ce que tu te considérais plus top ou bottom? Oui, j'ai vu le ton. Ça, encore une fois, je préfère ne pas répondre pour laisser le mystère. J'ai entendu quelque chose, moi. Ça, moi? Non, non, non. Ah, j'étais... Non, j'ai entendu dire, moi, que, en général, les drag queens, c'était souvent plus top. C'est tout. J'avais entendu ça, moi. La majorité des drags, c'est 50-50. 50-50. Je pense que c'est... Moi, j'étais plus bottom, là. Dans le temps, je l'ai toujours pas mal été, mais là, depuis quelques années, je m'amuse, on se promène puis... Il y a un petit verse, là. Là, tu sais, un verse. On a fait, d'ailleurs, des t-shirts dernièrement. Top, bottom, sideways. Oui, les gens sur mon site peuvent commander un t-shirt top, bottom ou sideways puis on te met le crochet dans le genre. Wow! Mais c'est bon. C'est très bon. Les gens peuvent s'identifier. Tu sais, tu vas au centre d'achat, tu mets ça, tu sais. Tout le monde laisse ça. Pourquoi tu veux pas répondre si t'es top ou bottom? Ben, je vais... C'est-tu parce que, des fois, tu aimes ça comme ça puis d'autres... C'est, je vais dire versatile. Je vais dire versatile. Parfois. OK, bon. Parfait. Ensuite, qu'est-ce qu'on jase? C'est pas vrai. Vos pires anecdotes, genre de... C'est quoi vos anecdotes, genre de drag, là? C'est qu'il y a... Même sexuel. Ça, t'es-tu avec... Pires anecdotes de drag, on les a pas mal toutes faites. Tantôt. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, qu'il y en a une autre qui te viennent. Ben, veux-tu te raconter quelques-unes qui t'est arrivées? Non. Non, OK, c'est ça, là. Non. Mais attends, les pires... Ça peut être de sexe? C'est quoi l'élément? Avez-vous déjà fait du sexe en drag? Non. Non, jamais. Moi, oui. Mais avec... Ben, c'est plate, là. Oui, mais avec un chum, un de mes chums à l'époque. OK. Puis, tu sentais-tu plus comme full con, non? Non. J'ai pas aimé ça, puis lui, il était crampé de rire. T'as peur de chier. Dès qu'il touche la face, t'es comme, mon sourcil, est-tu correct? C'est ça, là. Genre, moi, dès que je suis en drag, t'sais, il faut qu'on se déshabille, t'abandon. Ça me prend une douche, moi, sérieux, genre... Ben oui, ça... Portée, genre, une camisole en silicone, pis tout, là, genre, je me sentirais pas... Ah, c'est ça, c'est lourd. ...frèche à enfourner, mettons, là. Ouais, ouais, non, non. Non. Embarquons, moussaillons. Ouais. Non, jamais en drag. Mais je sais que... C'est comme... C'est une camisole de même... Pas de bras, là, t'sais, c'est comme une poupée de même avec le cou qui remonte, pis là, peut-être vite poussé, là. Hey, ça, là... Hey, mais ils ont l'air vraiment... Ça vient avec des clavicules. C'est comme les poupées robots que tu peux fourrer, mais je suis plus désagréable que les poupées robots. C'est ça, c'est la cigarette. C'est ça. Ils sont beaux. Mais ça, là, d'ailleurs, il y a aucun... J'ai jamais vu dans un sex shop au Québec vendre ça. C'est vrai, vous, que tu achètes ça? Puis je suis convaincue qu'il y a des gens qu'il y aurait... Tu sais, un fait... Ouais, qu'ils peuvent vendre ça dans la chambre à coucher, mais oui, mais oui, mais oui. Exactement. Je comprends pas que ça... Tu sais, il y en a des poupées, vraiment, tu sais, mais ça, je trouve ça... Moi, je trouve ça vraiment cool, pis pour vrai, je comprends pas qu'on trouve pas ça dans un... Ben, c'est parce que nous, on vend vraiment des affaires pour la masturbation, pis tout ça, mais il y a vraiment... Et le cross-toton que tu peux faire là-dedans, mais c'est ça, c'est vrai. Mais le cross-toton, faut que tu le mettes sur quelqu'un d'autre, pis ah, mettons, là, justement, moi, tu sais, j'en ai pas, là, de totons. Ça, ça pourrait être une option pour une soirée cross-toton. Je te passerais pas les miens, là. D'après moi, je suis sûr, ils sont insalubles, ça fait longtemps que j'ai rhum, mais je suis sûr que oui. Ben ouais, la ma paque a mis un avis, là, dans ses boules. La ma paque a mis un avis de fermeture sur les boules. Vous achetez ça où? Sur AliExpress. AliExpress. Ça, t'es qu'il y a de totons? Ben, breastplate for drags, mettons, breastplate. Ben, breastplate, point. Il y en a même à Star. Il y a des sautes, un corps au complet, le Camelto, là. J'ai même vu des bobettes en oune, en silicone. Je trouve ça insane. Pis là, moi, j'en voulais un breastplate, là, de même, et j'ai trouvé le parfait modèle. Pour moi, j'en ai vu un avec trois totons. C'est malade. C'est tellement drôle. J'en veux un à trois boules. Mais, moi, j'aime un four en drag, moi, pour revenir là-dessus. Pire anecdote, j'en ai plein de tout ça. Tu sais, genre, grande fan de fourrer dans le char. Moi, je sais pas pourquoi, là, ça m'est souvent arrivé de fourrer dans un char. Ça, Sainte-Catherine, des fois, là. Genre, aucune colise de classe. Donc, des fois, la police fait comme, tout va bien ici. Pis je suis comme, oh oui, laissez-moi sortir la queue que j'ai dans les fesses en ce moment. Mais, ouais, fait que je me suis fait pogner souvent, mais genre sans conséquence, vraiment. Fait que ça, fou, chanceuse. Ah, mon Dieu. Sinon, j'ai réalisé que j'ai déjà été, j'ai déjà vécu du stealthing, qu'il appelle. Je reviens pas que ça avait un nom. C'est quoi? C'est quand le gars avec qui tu couches, il enlève le condom sans te le dire pis il continue. Ah, ça, non, non, non. C'est absolument terrible. Ben, c'est, c'est, on peut-tu... Pourquoi vous faites ça, by the way? Ben, j'ai réalisé que ça avait un nom pis j'ai vécu ça avec un dude pis ça, j'avais tilté parce que ce dude-là couchait avec tout le monde et il venait à un registre. Ça t'est-tu arrivé? Je l'ai fait à quelqu'un sans faire exprès. Sans faire exprès et je le regardais dans les yeux, là, pis à le chien. Sans faire exprès. Il est tombé, genre. Ben, je l'ai comme enlevé, mais je pensais qu'il savait que je l'avais enlevé. OK, ouais. Il faut le dire, je pense. Ouais, mais c'est parce que je voulais le sucer sans capote. Fait que je l'ai comme enlevé pour le sucer, mais j'avais comme... Oui, c'est ça. Je ne l'ai pas dit, je ne l'ai pas mentionné. OK. J'aurais dû, probablement. Non, on a continué de coucher ensemble. J'étais sûre qu'il avait remarqué que je l'avais enlevé pour le sucer. Ah, puis après, il aurait eu pénétration. C'est ça, mais je pensais qu'il savait. J'étais comme, ah bon, OK, j'imagine qu'on ne l'en utilise plus. Puis après, il a fait, ah, tu regarderas s'il n'est pas resté à l'intérieur de toi. Je n'ai pas le condom. Je ne sais pas pourquoi. Es-tu correct? Es-tu safe? Oui, toi, oui, OK. OK. Oui, bien, il faut... Moi, je vivais avec le secret. Le secret de lui s'est dévoilé au grand jour. Mais ça a l'air, c'est terrible de faire ça. Il ne faut pas. Mais moi, le 2, il l'avait enlevé. Je m'en suis rendu compte après. Puis j'ai tilté parce que c'est un gars qui tenait un registre de 358 noms à l'époque. Tout, des gars qui ont couché un estime maniaque. Ça, j'ai lu ça après. Puis il a fait exprès. Là, je sais, j'étais comme... Il a fait le test. Tout est chill. Il m'a grossé enceinte sans avoir. Moi, je n'ai pas d'histoire, des anecdotes en drague. Honnêtement, je ne sais plus je ne sais plus laquelle lesquelles compter. Mais moi, je n'ai pas de mauvaise anecdote de sexe, mais j'ai des endroits. Tu sais, moi, je suis un... Tu es capable? J'adore, moi. Public? Mais pas public, genre, moton... Une biarriste sous-maison. Non, 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 non. Bon, moi, je suis plus le modèle de GMC Acadia. C'est vraiment plus de place. Mais moi, j'aime les endroits où tu te dis, on va-tu se faire poigner? On va-tu pas se faire poigner? Moi, c'est là que... C'est comme mon petit côté que je suis comme... Le danger, là. Le trafic, c'est moins chiant dans ce temps-là. 100%. Tu sais, c'est plus fun. Ah, j'en suis sûr d'où dans le trafic, mettons? Ben, peut-être pas jusque-là, là. Wow, ça va être malade. Mais, tu sais... Non, 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 c'est... Ouais. Des endroits que tu te dis, ah, on peut-tu se faire poigner? Backstore chez La Source, c'est malade. Pardon. Non, non, non. À ma défense, ce magasin-là est fermé maintenant, aujourd'hui, là. Non, 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 je travaillais pas là, mais un gars, à l'époque, là... OK, il travaillait là, puis ça s'est donné... J'ai déjà fait du sexe dans le backstore, du date, fun fact, c'est tout. Oh, oui! Ah, ouais! No way! Malade! Dans le temps, il y avait un barman qui était straight qui travaillait là. Ça fait longtemps qu'il est plus là, mais bref, oui, c'est ça. En haut? Wow! En bas. En bas dans le bureau, OK. À droite, oui. Parce qu'il y a un en haut aussi. Non, j'ai jamais été en haut. Il y a un trail, il y a une table juste à côté, tu as jamais dit, me faire écoute ou pas, là. Ah, ouais! Ah, ouais, au date, nice! C'est bon. T'as l'impression. Non, jamais dans les bars, non. Non, jamais dans les bars, jamais. Mais je parle de ça parce que j'ai été consciente de ça parce que j'ai puké dans ce dévier-là en haut, fait que... Je suis comme... Wesh! Moi, j'ai vu qu'il y avait un backstar, là. Et vous autres, toi, sinon, endroit explicite, peut-être? Non, mais c'est ça. Moi, je suis plus, mettons... Moi, c'est ça. C'est plus soirée, scénario. Je suis très... Je suis théâtrale, moi. Soirée, scénario. Attends, 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 attends. Explique. Ouais, c'est ça. Le livreur du domino. Je suis très... Moi, mettons, ce que j'aime, là. Pas de livreur du domino. Des mises en scène, là. Mais, t'sais, moi, là, pas nécessairement... Mon partenaire, on s'entend, là. Souvent, ils sont comme... Ouais, on s'est... Mais j'aimerais ça, moi, t'sais. Jouer la petite fée avec son petit son qui fait semblant d'étudier. Des affaires... Je fais beaucoup... J'aime ça, ça, ces affaires-là. Wow! Nice! J'ai jamais rencontré quelqu'un. Je veux tous les scénarios. OK, non, non. OK, ouais, mais attends, prépare-toi après. C'est des soirées comme, mettons, policière, à l'Halloween, whatever. Fait que j'ai la femme de ménage qui fait le ménage, qui, puis comme... C'est tout... Là, le gars arrive, puis là, il te pomme, maintenant. Oui, ça, c'est pour moi, j'aime ça être un personnage. Avez-vous des... Y a-tu du dialogue? Je veux savoir. C'est-tu comme un grandeur nature, mettons, le monde qui parle comme des chevaliers? Moi, je peux parler. Moi, je peux parler, vraiment. Fait que t'as des petites phrases genre, ah, monsieur, je suis juste en train de dépousseter le manteau du foie à la cheminée. Oui, bien, comme à l'école. Quand j'étais avec mon petit son, je faisais en train d'étudier, puis là, mettons, mon ex, parce que c'est pas... Mon chum est moins là-dessus, mais mettons, mes partenaires, whatever, mon ex, il sortait de la douche, puis là, il m'a vue, puis là, j'étais en train d'étudier, puis il dit, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, ah, je suis en train d'étudier pour mon ex dans la main, mais tu sais, je suis même pas à l'école. Oui, oui. Fait que c'est des affaires dans la même. Mais moi, j'aime ça, cette affaire-là. Wow, wow! Est-ce que tu serais dans le côté, tu sais, scénario, si, mettons, on va un petit peu plus loin, mettons, tout ce qui est cuir, latex, cale, tu sais, domination, puis tout ça, ça, c'est en plein... Oui, 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 je peux faire ça. Ah, oui! Avez-vous déjà fait ça de la domination, genre heels, puis tout, puis tout, là? Moi, non, je suis une bonne soumise, là. Avez-vous reçu une dominatrice sur votre podcast? On a-tu reçu une dominatrice? Non, oui. Parce que moi, je... Ben oui, on a reçu la fille qui a le donjon qui m'a fouetté. Ah, c'est vrai. Ah, OK. C'est au début, début. Pourquoi? T'en connais-tu? Mais moi, j'ai... Off-cam, après, je vais vous donner... Je veux pas dire sur cam, d'un coup, ça marche pas, mais j'ai plein de gens à vous recommander, là. T'es-tu là-dedans un peu, quoi? Comment? T'es-tu là-dedans un peu, quoi? Non, fuck out. Moi, j'ai un grand, grand fétiche pour tout ce qui est le latex. En drague, OK? Moi, les robes en latex, tu sais, comme là, j'ai un shooting de Saint-Valentin. Du vrai latex ou du faux? Non, non, du vrai latex, là. Puis, tu vois, j'ai un shooting pour la Saint-Valentin, puis on shoot dans un hôtel d'église, là. Vraiment, là, très, très fétiche. Tu peux mettre du lubrifié avant de mettre le costume, hein? Non, moi, j'ai pas... Non, 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 parce qu'on... C'est la poudre. Tu peux mettre la poudre? Non, même pas, parce que je travaille avec un... Il s'appelle Slash Robber. Lui, il s'est spécialisé dans les vêtements de poppy, puis jumpsuit, puis tout ça. Puis, je suis son seul client qui fait de la drague. Puis, ce qui est le fun avec lui, c'est qu'il me fait des confections, vraiment, là. Tu sais, c'est un modèle... C'est pas un modèle qu'il y a un patron qui réutilise, réutilise. Ça fait que je lui demande, mettons, de mettre un zéper, mettons, du nombril jusque dans le dos. Ça fait que, tu sais, c'est facile pour moi d'embarquer puis de me changer rapidement. Ça fait qu'on est bright sur les zéperts. On a des petits zéperts qui sont cachés, puis tout ça. Chose que, mettons, des grandes marques comme Polymorph, bien, sur des confections uniques vont te faire ça versus, mettons, un modèle qu'ils vont vendre en grande surface. OK. Ça fait que c'est plus facile vraiment à mettre... Bien, oui. Si vous avez... Pour vrai, tant que vous achetez un morceau de latex, contactez la compagnie qui vous fasse custom piece et vraiment, là, avec des bons zéperts. En drague seulement ou ça t'est... Non, non, c'est vraiment en drague, mais j'ai... Mettons, fétiche week-end à Montréal, là. Je vais être la personne qui va aller regarder défiler puis qui va regarder le monde puis qui va être comme... Wow! Est-ce que vous avez déjà, d'ailleurs, essayé le latex? Vous vous habillez en latex de A à Z? Moi, non, mais tu m'as donné une robe en latex. Fait que j'en ai une chez nous que je n'ai jamais essayée. Pardon! Si elle ne te fait pas, moi, je vais la prendre, OK? Je suis... Ça coûte cher, plus. C'est cher du latex. Faut que tu t'en prennes soin, là. C'est vraiment genre de mettre des produits... Tu l'accroches, tu le mets sur du... Tu sais, il ne faut vraiment pas qu'elle... Bien, moi, c'est dans une... Toujours dans une housse puis c'est même pas dans ma... Parce que j'ai une loge de drag chez moi. Je la mets même pas là-dedans. Je la mets dans ma chambre parce que la température est contrôlée. L'été, il y a de la... Est-ce que c'est correct? Bien, non, mais toi, elle est encore neuve dans son emballage? C'est un sport, là, dans ma côté de l'arrivée. Ça te va pas faire. On devrait être correct. Ça se voit à un certain point, là. Mais on est allé où avec ça? Tu mets du lubrifiant par-dessus? Oui, je mets là, bien oui, parce que sinon, ça chêne pas puis c'est pas beau. Ça ressemble à un sac à vidange, là. Exactement. Mais ça, là, moi, le feeling de porter ça, il y a de quoi qu'il me squeeze, il y a de quoi qui... Sensorielle. Sensorielle, je trouve ça insane. Tu es genre à te faire choquer un petit peu quand tu veux? Non, 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 non. Vraiment pas. Tu ne me demandes de même. Non, non, mais c'est... Le feeling qui est vraiment weird, c'est quand tu l'enlèves, tu as l'impression que tu as une couche de peau qui s'est enlevée avec ça et tu te sens, là, il faut... Essaye la rote puis porte-toi comme une heure chez vous. Oui, parfait. Puis mets rien en dessous. Fais juste porter pour que ça soit direct quand même la peau. Enlève ça après. Je te jure, tu vas pogner pendant les 10 minutes qui vont suivre, tu vas avoir un feeling d'il y a de quoi. Moi, ça, c'est mon gros fétiche dans la vie. Tout ce qui est les portées des vêtements en chaud de latex, je ne porterais que ça. Bien, non. C'est pas sensible. Je pense que c'est la première personne qu'on reçoit qui tripe sur le latex. Qui tripe autant, oui. J'adore. Je trouve ça magnifique. C'est un art qui est extrêmement difficile. La confection du latex, c'est super tough à faire. C'est vraiment... C'est pour ça que c'est aussi cher puis il n'y en a pas beaucoup. À Montréal, il y a Polymorph qui en fait. Quelques compagnies à Toronto aussi. Slash rubber que je... Insane, mais oui. C'est vrai que c'est pas vraiment... Tu sais, nous, on en a fait rentrer une gamme, mais c'est comme robe. C'est vraiment plus robe. C'est pas le saut au complet, là. Mais c'est le fun. Je vais aller voir à ce moment-là parce qu'il me manque peut-être des petits gars. T'as des robes. T'as une bobette en... T'as la bobette. T'as des gants. Je pense que t'as comme... T'as une jupe aussi. T'as une jupe en la... Crime. Fais-moi un tour du magasin. On te donne rendez-vous. On y va. Puis, grand fan de latex, c'est un zéro. Mais c'est parce que je t'ai jamais essayé. Non, mais c'est parce que je t'ai vu avec un costume de latex. Ça sent le vieux lupe dans l'âge. Ça me met le cœur. Puis, j'entends qu'à fourrer le moins de linge possible. Je sais pas vous autres. Ça sent cochon. Mais non, mais tu sais, je fais pas de sexe avec ça non plus. Je veux juste... Oui, oui, mais l'aspect sexuel, je le respecte, mais moi, je serais pas capable. À un moment donné, j'en ai une robe. On va te l'essayer. Non, non. Vas-y. Qu'est-ce que t'en a l'air? Non, non, vas-y. Tu touches pas avec ça parce que normalement, latex, quand tu touches, moi, mettons, c'est vraiment le fun puis tout, là. Mais toi, c'est pas ça. Non, ça, sexuellement, ça ne m'allume pas. OK, c'est vraiment... Toi, c'est que pour en drague faire un show. Mais en termes de beauté et le feeling que ça donne après. Le feeling, c'est ça. Ah, c'est tellement... Tellement agréable, puis... C'est assez rare, voir d'y aller du côté érotique, voir juste de... Avec le fétiche du latex, c'est ça. C'est vraiment de le mettre puis de se toucher avec ça sur le dos. Bien, les gens que je connais, c'est ça. C'est des vibromasseurs avec le lubrifiant. Quand tu passes le vibromasseur partout, tu te le mets là. Genre juste, si toi, tu t'en cas avec un vibromasseur, là. Avec un vibromasseur, avec ton linge, le passe sur ça. J'ai pas ça. Moi, la seule affaire des Ross et compagnie que j'ai, c'est un bas de plat qui se gonfle comme une balle de tennis. Là, 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 disons. Ça, c'est... C'est l'affaire en C, qui te fait une job d'entourdeux. Regarde, je vais vous amener des affaires à votre podcast. Là, je sais qu'est-ce que vous aimez, je vais vous amener des affaires. être sûrs de poser avant qu'on parle. Ben oui, ben oui. Je voulais savoir, parce que, tu sais, il y a 20 monde qui ne savent pas, mais il y a le concept de mère en drague puis de fille. Avez-vous une mère? Avez-vous des filles? J'ai une mère, j'ai des filles. Je veux juste savoir ça. Toi, t'as pas de mère? Moi, j'ai relié ma mère. Tu calmes? Ben non, ben... Ben, honnêtement, moi, j'aimerais ça avoir un enfant... J'en ai un, un enfant secret qui est pas... On n'a pas vraiment annoncé encore, mais je... Un jour, je vais avoir vraiment quelqu'un que je vais prendre sous mon aile, mais cette personne-là devra avoir la même passion et le temps à mettre la drague. Fait que vous prenez ça au sérieux pour vous. Ben, le concept de mère de drague, à l'époque, c'est en drague, ceux qui le savent pas, on s'adopte entre nous autres. C'est ça. T'as comme un mentor, puis après ça, tu peux adopter puis être mentor de quelqu'un d'autre. Puis à l'époque où, mettons, des années 70, 70, 80, quand les gens se faisaient crisser dehors de chez eux parce qu'ils étaient homosexuels ou transgenres ou travestis ou peu importe, tu sais, les gens se retrouvaient dans les bars gays, dans les bars de drague, puis des fois, ils commençaient à faire des shows de drague. Puis une mère de drague prenait, mettons, un jeune de 15, 16, 17 qui a plus de maison, pas de job, pas d'argent, rien. Puis il l'adoptait quasiment for real. il disait, viens habiter chez nous, m'a t'aider, m'a assuré que tu manges bien, que tu te fais pas tuer, puis tout. C'était vraiment un concept de, tu sais, un aspect sécuritaire, puis un aspect... Je savais pas que ça venait de là. Oui, soutien à la communauté, c'était beaucoup ça. Maintenant, c'est plus tant ça, c'est plus genre, Chris, j'aime ce que tu fais en show, on se ressemble, je vais être ton mentor, on pourrait travailler ensemble, m'a t'aider, m'a te donner des robes, puis t'apprendre le métier, puis tout. C'est moins un aspect sécurité parce que la société évolue, là, tu sais. Mais ça part de... Tu prennes le nom de famille, non? Pas tout le temps. Pas tout le temps? Pas tout le temps. Ah, je vois ça. Bon, tu sais, la personne va pas y avoir mon nom de famille, elle va être déçue en style. Tu sais, c'est Rainbow. J'ai mis drag pour que les gens sachent que c'est drag queen, mais tu sais, je me présente pas en spectacle. Moi, je suis Rainbow drag. C'est du rainbow? Rainbow point. Oui. Mais c'est ça, moi, j'ai une mère qui est nana de Grèce, qui est la co-animatrice de ma dos depuis toujours, puis elle a juste trouvé qu'on se ressemblait, elle a dit, ça fait penser à moi quand j'étais jeune, elle se t'est malade, puis c'est ça, ça a été pas mal ça, puis sinon, moi, j'ai une fille, Lady Guidoun. Lady Guidoun. Elle était 40, puis elle est vraiment plus dans l'humour, puis tout, fait que... Comment ça marche, mettons, elle est venue te voir, toi, c'est-tu toi qui l'a approchée, ta fille, ou ça peut-tu, mettons, là, un petit gars qui commence dans le drag, qui vous voit en show, puis qui est comme, oh my God, genre, je veux être comme cette personne-là. Peux-tu venir te voir pour faire tout ça de la mère? Oui, mais ça marche pas souvent. C'est plus la mère qui choisit son gars. Ça apporte pas de temps, là, tu sais, je vais pas me mettre à t'acheter des costumes non plus, là, tu sais, si j'ai de quoi qui te fait que je m'ai pu prendre les, mais comme, tu sais, c'est plus un partnership, genre, on pourrait faire un show ensemble puis tout, mais on dirait que moi, je trouve ça loser de demander. Ben, c'est pas tant loser, je pense que la meilleure réponse qu'on peut donner, c'est d'être un bon mentor, puis d'être une oreille, puis d'écouter, puis de recommander, c'est un des conseils, mais il y a un gros, aussi, cliché dans la communauté, peut-être de moins en moins, mais en même temps, ça fait longtemps qu'on n'a pas été dans un bar, ou tu sais, en tout cas, on a été up and down dans le lockdown, mais t'es pas obligé de commencer à faire la drague puis d'avoir une famille de drague longtemps, là, c'était ça, là. C'était le but qu'il y a, mais... Oui, c'est ça. Puis au contraire, moi, je suis prévivante que vous pouvez avoir une excellente carrière en étant en solo, avoir des conseils de... Pas obligé d'avoir des contacts, là. Exactement. Ben, ouais, exact. Puis, tu sais, honnêtement, je pense que des fois, même, autant il y a des belles histoires de famille, autant il y en a des histoires de famille de drague que ça a juste éclaté puis ça a fait plus de mal que de bien. Parce que c'est des soeurs et des cousines, là, puis toutes, là. Ben, c'est ça. Ça vient mêler en tabarnak. Des fois, tu fais un show, ben, comme on est cousine, je suis genre, pardon, de quoi tu parles? Ben, de quoi tu parles? Ah, c'est compliqué. C'est bien l'ancrisse. Mais il y a quand même, c'est ça, des petites familles qui se créent puis c'est plus des crews, genre, on se tient ensemble puis on s'aime, là. L'autre affaire, je voulais vous demander, je veux juste, parce que je suis vraiment curieuse, êtes-vous, vous êtes-vous, j'ai l'impression, ce serait peut-être plus toi que toi, puis tu as l'air très confortable dans ton corps masculin. Oui. Il y a-tu eu un moment où tu ou vous, vous vous êtes demandé jusqu'où ça allait, mettons, votre rapport à l'affinité ou comment, votre rapport à votre corps? Est-ce qu'on s'est déjà posé la question si on devait être trans? On mettait dans le bon camp, oui, mettons. Moi, perso, oui, je me suis déjà posé la question. Je pense que ça fait partie, à un certain moment, de ton cheminement de drag de te poser cette question-là, parce que... Ou pas. Ou pas, mais la question, on dirait, à un certain point, te vient à l'esprit. Je ne sais pas. Moi, ça a vraiment été l'aspect du personnage sur une scène. Ça a vraiment été ça. Mais jamais tu t'es dit genre, ah, peut-être... Non, je ne sens pas que j'exprime vraiment une féminité intérieure. J'en ai. Je l'exprime, forcément, oui. Mais ce n'est pas pour ça que je te dis... Je vais en avoir bûcher une même. Non, mais ce n'est pas par besoin d'exprimer ma féminité que je vois exprimer en gars aussi dans ma démarche, ma façon de parler, mon linge et tout. C'est plus l'aspect du personnage. Le drag, c'est un véhicule aussi pour aller plus loin dans ton humour. Le monde aime bien mieux se faire insulter par un monsieur en robe qu'un petit gars qui a l'air de rien. Mais moi, je ne me suis pas posé la question, mais toi, tu tenais... Moi, je me suis déjà posé la question et ça a été... Je ne peux pas dire que ça a pris deux ans avant. Ça a été très, très court. On parle de quelques jours quand j'ai réalisé de... Finalement, j'ai réalisé que non, c'est vraiment... Personnage, j'adore ma vie en gars. Je ne veux pas... Je ne voudrais pas nécessairement la changer. Puis honnêtement, moi, la drag, l'énergie que j'ai en gars, ça me permet vraiment de doser. parce que si je ne faisais pas de drag, je pense que... Tu sais, comme, regarde, on a la meilleure preuve présentement. On ne fait pas de spectacle. J'ai été pendant un mois quasiment en vacances, j'ai été à mon pic d'anxiété et d'angoisse et surtout qu'on était à la maison. Je pense que le fait qu'on fait... Moi, perso, je divague un peu peut-être de ta question, mais la drag me permet d'exprimer, de dépenser énormément d'énergie pour mieux me rebalancer après. T'extérioriser, puis justement, ça t'amène, tu le dis, ta confiance qui te rebousse. Fait que t'en as besoin. Oui, oui. C'est important. Fait que ça n'a pas été notre cas, tu sais. C'est pas tant. Mais moi, la question, c'est posé. Quelle belle, cette petite porte qui s'ouvre pour les gens qui commencent le drag puis qui font... Tabarnak, je me suis trouvé, OK, je suis cette personne-là. Dans le fond, quel beau médium pour te trouver aussi. C'est malade. Il y en a qui... qui se seraient peut-être jamais rendus compte aussi. Vous en avez des amis. qui ont fait l'heure comme une autre, qui ont fait, ben Chris, je suis enfin heureuse ou heureux, dépendant. Ben oui, puis je nommerais pas la drague, là, en tant que tel. J'ai pas envie de nommer son nom. Mais moi, je l'ai en admiration, cette personne-là et la minute qu'elle a réalisée. Le poids qui s'est enlevé de ses épaules. Le poids et l'énergie, sa façon d'être les interactions avec les autres. Le bonheur pur, là, cette personne-là. Ah oui, c'est de toute beauté. C'est vraiment... Ça a tout changé. Puis je pense qu'avant, il y avait une espèce de frustration. Puis ça... Je pense que cette personne-là était peut-être triste. Oui. Puis ça... Ça avait un impact peut-être dans ses relations puis tout ça. Mais depuis que cette personne-là a fait sa transition et c'est vraiment une nouvelle personne. Et c'est un bonheur de travailler avec cette personne-là. À continuer de faire du drague. Oui, oui, oui. Puis... Une des meilleures à Montréal. C'est une des meilleures à Montréal. C'est vrai. Oui. Oui. De la vraie amnestie. Oui. Tu as un cheveu de poignée dans... Ça me tape, c'est le mal. Mais c'est le fun. Je ne pensais pas que le drague pouvait... C'est ça, mais c'était une plate... Pas une plateforme. Comment on appelle ça? C'est un monde. Bien, c'est un monde. Bien, pour t'aider à te... Bien, c'est un art qui forcément fait qu'il y en a qui se posent la question puis vu que c'est l'aspect de la transformation de, genre, de représenter un autre genre ou, tu sais, de... Puis d'avoir l'attention aussi. Oui, l'attention. Une grosse partie d'attention. Bien, oui et non. Oui, hein... Non, non, bien, genre, je veux dire, que les gens te traitent, mettons, tu réalises que les gens te traitent en femme quand t'es en drague, tu te fais, Chris, c'est de même, je suis bien. Bien, c'est ça, là. C'est, 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 c'est là que je voulais m'en aller. J'ai comme mal parti mon affaire, mais c'est exactement le meilleur médium. C'est ça que tu veux te faire appeler, tu veux te faire appeler comme ça. Exact. Mais vous, c'est ça, on l'a demandé au début, mais c'est, vous, ça vous dérange pas qu'on... Non, parce qu'on est... Avez-vous une préférence? On s'échappe souvent en show, tu sais, je suis content d'être ici, match-up, je t'aime, t'es drôle, petite conne ou gros lettre, genre, mais là, c'est juste des méchancetés. C'est quoi ton pronom que tu disais en sancho? Mon pronom, c'est... C'est ça que le nom... Mais c'est pas quelque chose, moi, qui va m'en penser, mais c'est important de le demander. T'es brûlé, Est-ce qu'on est brûlants? Mais il faut le demander, par exemple, il y en a pour qui c'est un problème qui va causer la dysphorie de genre si les gens arrêtent pas de les mégenrer, tu sais, fait que c'est important de le demander et pas de façon malaisante, genre, qu'est-ce que je dis est-ce que c'est monstre, là? Non, genre, C'est quoi ton pronom, là? Souvent, là, puis ça, j'ai hâte, là, puis plus je pense qu'on va avancer, plus ça va changer, mais les gens sont gênés de venir poser la question de est-ce qu'on dit il ou elle? Pour vrai, on a arrêté d'être gênés parce que si vous avez un... Tu sais, votre question, on l'a entendue peut-être 400 fois avant, on est habitués puis on va être à l'aise de répondre. On n'a pas de name tag écrit, tu sais, sur nous, ah, tu m'appelles il. Il faut que t'apposes la question. Fait que je pense que si vous avez un doute, la meilleure phrase, c'est, hey, quel pronom j'utilise? Ou genre, toi, t'es-tu plus lui ou elle, ça? Ben, il y a des gens que la peur, je pense, provient de peut-être tu te poses des questions, tu le demandes puis ben non, je suis un gars, tu sais, ou ben non. Oui, ils ont peur d'offenser, mais si ta question est posée dans le respect, la personne devrait donner du reste par le tôt, sinon c'est une question. Ben là, si la personne te répond comme d'amant, c'est parce que cette personne-là est une vie d'ange. Mais je pense que si t'es à l'aise, c'est quoi ton pronom? Elle ou elle, OK, cool, puis tu continues, t'as pas de gêne, puis t'es let's go. Moi, perso, moi, je fais quand même beaucoup de contrats corporatifs. Puis la première chose que je fais quand j'arrive, salut, moi, c'est Rainbow, tu peux te dire elle ou elle, ça me dérange pas. Bang, je brise la glace déjà en partant, c'est réglé, merci, bonsoir. Très bon. Fait que souvent, Sur Instagram aussi, c'est rendu que je l'ai rajouté, tu peux mettre ton pronom. Oui, mais il y en avait pas un, il me semble, mais que ça disait pas genre, je pense que c'est juste he or she, jusqu'à tout récemment, je pense pas que tu pouvais mettre genre non. Je faisais them. Genre yell. Je sais pas. Maudier, attends, je vais aller le voir. J'en veux même pas qu'on peut faire ça. Parce que je trouve que c'est une belle initiative d'Instagram ou des réseaux sociaux, mais moi, j'ai juste mis he. Il y a he, she, puis c'est... OK, là, à cette heure, vous avez le choix, tu sais, vous avez, il y a plusieurs... Oui, tu peux, moi, j'ai mis he, she dessus. Hey, then there's done. C'est quoi? Done. Tone. C'est en anglais, mais tu sais, c'est écrit comme ton. T-H-O-N-S. T-H-O-N-S. J'ai jamais entendu ça. Ouais, il y a ton. Mais c'est vraiment cool. En tout cas, vous êtes beau, belle. Ah, merci. Vous autres, c'est belle et beau. Hé, c'était vraiment le fun. J'ai vraiment le fun. C'était pas trop évêché. Là, il faut que je me rappelle ce que j'ai dit. Y a-tu des affaires que j'ai dit que ça se peut pas, genre, mettons. Non. C'était le chien. Mais non, mais moi, j'ai envie de vous poser une dernière question qui a pas rapport au drag. Quel invité vous n'avez pas encore reçu sur votre podcast et que vous aimeriez recevoir? J'aimerais ça, moi, avoir un soumis qui nous explique de où ça part. Très bonne idée. Est-ce que si quelqu'un veut le faire sous le couvert de l'anonymat, mettons, le feriez-vous aussi? Il faut vraiment que ce soit... C'est ça, nos invités. Accepte. C'est vraiment qu'il faut qu'il accepte de pouvoir... Ça serait un soumis. Un soumis. Toi, Lisandre? Une personne âgée encore active. Ah oui! Ah oui! Ben, n'importe quel CHSLD, c'est un nique MTS, pour vrai. C'est ça. Quand tu as pris les autres affaires. Il y a le game de venir en parler. J'avoue. C'est quoi son nom? Une des madames dans l'éternat, là. Les détestables. Les vieux, les détestables. Avec toi? Oui, il y a une madame qui est réputée pour... qui parle de sexe, là, puis elle est super féministe. Je me sens super mal. J'ai fait un show avec lui comme Julie. Elle est full populaire, là. Moi, je vous rappelle des noms de personnes. Je suis gênée. Plutôt âgée? Oui, oui. Décris-moi... Elle ressemble un peu à Ginette Renaud, mais... Pas du tout, mais ça me semble. Ben, non, mais... Ah, une animatrice télé, là? Pas France Castel, toujours? Non. En tout cas, pas... Mais Ginette Renaud, ce serait d'ailleurs une excellente... Ah, Ginette. On a même Ginette. Mon Dieu, qu'est-ce que ça a l'air? Eh, ouais, ça l'as, là. Eh, ça serait... Elle le ferait-tu? Moi, Ginette, c'est mon amie, là. Tu, elle le sait pas, mais... Ah, OK, OK. C'est mon amie, là. J'ai peur, hein? Moi, je vais reposer aussi la question à Mona. Quoi? Quel invité souhaiterais-tu que Sexoral reçoive? Oui, oui. Oui, je suis curieuse. Ah, oui. Mais là, j'ai pas tout écouté. Je sais pas tout ce que vous avez. Ben, dis quelque chose. Peut-être qu'on l'a déjà fait. Ben, on t'enverra le lien. Oui, oui, oui. Avez-vous reçu des escorts masculins? Ah, masculins, non, mais... J'ai un... J'ai un gars qui est escorte mâle. Oui. Qui est... Il avait déjà fait de la pointe pis tout, pis on avait discuté. Il sortait, en tout cas. Il était down? Il était-tu temps de le faire? Oui, oui, il voulait pas venir. Mais escorte mâle, on en parle peu. Oui, je suis quand même curieux d'en savoir plus. Puis toi? Est-ce que vous avez reçu une porn star? Oui. Oui, on a reçu... Femme, pas... Femme? Est-ce que vous avez reçu une porn star homme? Non, pas encore. Ben là, ça, ça va dans le même type. C'est qui ta porn star de rêve? Ben moi, je vous souhaite de recevoir Vandal Vixine sur le podcast. C'est un homme? Non, c'est une femme, excuse, excuse. Femme. Mais oui, excuse. J'avais compris. C'est pas ça que j'avais compris. Qui t'aimerais qu'on invite? Qui t'aimerais qu'on invite? Est-ce que vous avez reçu quelqu'un qui est asexué? Oui. Non. Ben oui, on l'a reçu en show. En show. Mais pas à l'épisode. Pas à l'épisode. Il y a 7, si on s'aimait, là. Gabrielle. Oui, on a reçu Gabrielle. Elle a été tellement beau et fin, cet enfant-là. J'allais au Saint-Jean-de-Saint-Lô. Mais on l'a pas eu au podcast. Ben on l'a eu au podcast puis ça a été filmé puis tout. C'est juste qu'on veut ouvrir un Patreon éventuellement. Je pense que vous autres, vous en avez un un petit peu. Oui. Vous allez vous aider. En deux lèvres. On se rejoint quasiment à votre site. Oui, oui. Pour vous poser des questions peut-être parce que nous autres, on veut commencer ça mais on ne sait pas trop où s'enligner. Ben on va vous aider puis on adorerait que vous viennez, si jamais vous avez envie de venir sur En deux lèvres. En deux lèvres. Chaque fois que je fais des levées de fond puis je maquille le monde ils sont genre « Ah, j'aurais aimé ça être plus sexe. » T'es-tu maquillée toi-même? Oui, oui. Ben c'est fucking beau. C'est ma tante, là. J'adore. Moi, je suis ma tante. Moi, je ne suis pas née dans la bonne époque. Moi, je suis une ma tante. Je suis Ginette Renaud, là. C'est mon amie. Moi, je peux vraiment être sexy. Je disais, elle va être sexy. Moi, je vais être ma tante. Ah, oui, oui. « I love your daughter. » Ah, mon Dieu. Mais c'est fou, hein. Moi, depuis le début du podcast, je te regarde, là, avec la perruque blonde, les lèvres. Il y a une petite morphologie du visage puis là, prends-le pas mal si tu ne l'aimes pas mais moi, tu me fais penser à Iggy, à Zalia. Ah, oui. Il y a, avec le cheveu blond, la chaise. C'est la rappeuse. Elle chante, elle fait du « I'm so fancy. » « You already know. » C'est la musique de jeûne, ça. Mais honnêtement, je me fais dire que je ressemble à tellement de monde tout le temps, là. Mais il y a en blonde, là. Non, je devais dire que j'ai une face commune. Mais il y a, en tout cas, c'est parce que je l'ai vue, elle fait ça. Il y a une petite ressemblance. Tu vas me mettre en Iggy ou quoi? Oh, mon nom. Girl, on va pas dire, par exemple, là. Mais il y a un petit quelque chose. Moi, je la trouve chaude. Puis elle, elle ne porte que des perruques dans la vie. C'est que des perruques. Mais là-de-mêmes, mais là-de-mêmes. Ah, oui. Monde, monte, monte. Ça, ça serait vraiment facile. C'est une genre de Christina. Oui, ça fait très mais ça fait très Brooke Candy aussi, là, vraiment. C'est ça que je veux qu'elle soit. Ben, écoute, d'ici là, trouvez-vous des noms de drague qui ont fait ça. Hé, j'en avais déjà un. Va falloir que je demande d'Arita, c'était quoi? OK, on se trouve ça. Tu t'en souviens pas? Non, m'en souviens pas. OK, on travaille là-dessus. OK, on travaille là-dessus. À suivre, à suivre. Hé, ben là, comment on peut suivre les filles, là? Non, c'est pas nous. Non, non, on vous plug, là. On vous plug, là. Ben non, mais voyons. C'est l'un mode carré. Mais vous, c'est Anderlev. Vous, c'est Anderlev. Anderlev. Puis on va le mettre aussi dans le lien. Oui, on va tout mettre dans la description. Puis, ça y avait des Instagram. Oui, c'est ça, tantôt que tu n'avais pas d'Instagram. Non, j'en ai un, mais je ne sais pas comment ça marche. Bon, on va y aller. Non, mais je pose des affaires, mais Elisabeth de Prono, je ne savais même pas. C'est Mona quoi? Mona de Grenoble en un mot sur Instagram. Rainbow.drag. Ça va. Entre deux lèvres, entre le chiffre 2 et lèvres au plus haut. Écoutez leur podcast. Il est insane. Il est drôle. Il est rafraîchissant. Mon chef, c'est ça. Il vous écoute. Puis moi, j'entends de l'oreille puis je suis crampée. Ben le vôtre aussi est vraiment le fun. Parlez de cul librement. Vous êtes full à l'aise puis vous m'avez vraiment full mis à l'aise en plus. Merci. Merci, oui. Effectivement. On vous aime les filles. Merci de nous avoir venus. Je vous embrasse. On va te fermer ou quoi? Une production de Studio SF.